Heureusement qu'on a pas dit d'énormes, Bétine ! Salut tout le monde ! Ouais mais c'est pas grave, attends. Hop ! Normalement vous les entendez pas en double, mais vous les entendez quand même, normalement. Dites-nous, ça fonctionne, dites-nous si on voit déjà, dites-nous si on entend. Je ne sais pas, je vais aller voir le retour. Le micro, les filles ! Ah, quelqu'un nous dit le micro, les filles. Normalement ça marche ? Le micro ? Non, c'est bon, on t'entend, j'étais dans le retour. C'est bon ? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, le micro, en fait c'est parce qu'hier, avec Mario Kart, il y avait besoin de l'audio du bureau. Et du coup je l'ai pas enlevé sur la scène de lancement et du coup vous avez entendu ça. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est mon deuxième live à plusieurs. Voilà, du coup merci beaucoup à Céline, à Florence et à Louise d'être avec nous. Vous voulez peut-être que je dise qui est qui ? Attends, j'essaye. Hop, Céline, Louise, ah j'y arrive, Florent ! J'ai fait un petit hop, n'hésitez pas à aller voir sur leur réseau, voir un petit peu qui sont ces jeunes filles qui vont nous parler aujourd'hui. Ah, jeune fille, j'aime bien ! Jeune femme, jeune fille, comme tu veux, comme tu veux ! Oh bah quoi, c'est vrai, on est toujours jeunes, toujours ! À quel moment devient-on vieux, Céline ? Dans la tête. Voilà, donc on est toujours jeunes. C'est dans la tête, on est toujours jeunes, tu vois. Aujourd'hui, c'est la première édition du Point Littéraire. Je n'avais pas plus d'imagination que ça, donc ça sera le Point Littéraire. Pour faire justement le point sur ces trois derniers mois, pour le coup, normalement, tous les trois mois, on fera une édition comme ça avec trois personnes différentes qui m'accompagneront. Et là, aujourd'hui, je pense que vous allez vite comprendre pourquoi j'ai invité ces trois personnes. De un, parce que je les aime beaucoup, déjà, c'est sûr. Et de deux, forcément, on en parlera durant le live. Est-ce que vous avez envie de dire un petit peu ce que vous faites habituellement, sur quel réseau vous êtes ? Normalement, j'ai tout listé pour qu'on vous retrouve le plus facilement possible. Je sais que Céline, toi, t'es plutôt sur Insta. Ah oui. Exclusivement même. Exclusivement. Mais on te voit quand même pas mal sur YouTube et Twitch, finalement, invité. Oui, voilà, c'est ça. Je passe chez les copains, quand ils m'invitent, je fais des petits coucous. Mais sinon, oui, je suis que sur Insta et ça me va bien. Merci beaucoup, Isa, pour ton follow. Mais en plus, tu fais des trucs super chouettes sur Insta et ça ne t'empêche pas de faire un petit challenge dont on parlera tout à l'heure. Oui. Donc, comme quoi, il n'y a pas besoin d'être sur 36 réseaux pour faire des choses très chouettes. Non, non, ça, c'est bien. J'aime beaucoup Insta. J'aime bien le petit côté un peu intime et voilà, c'est ça que je préfère avec ce réseau social. Donc, ça me va bien. C'est drôle que tu qualifies un réseau social d'intime, tu sais. Oui, c'est vrai que c'est le sentiment que je n'aurais pas sur YouTube et c'est le sentiment que j'ai sur Insta, en fait. Je pense que c'est pour ça que je m'y sens bien, je pense. Et coucou tout le monde dans le chat, on ne peut pas dire bonjour à tout le monde. Vous êtes beaucoup. Vous êtes beaucoup pour commencer là. Mais coucou, j'ai regardé vos messages tout à l'heure en mettant mon serre-tête. J'ai eu trop de mal. J'ai eu le temps de lire. J'ai eu le temps de lire. Bon, on a perdu Céline. Ah ben là, voilà. Bon. Je crois que je vous ai perdu pendant une petite seconde là. Oui, pendant une petite seconde. Moi, je n'ai rien à faire. Pour une fois, ce n'est pas ma faute. Pour une fois, ce n'est pas moi. Une petite centaine, ça va. Mais oui, Céline, ça va. Florence, tu as été sur Insta et sur YouTube, si je ne me trompe pas. Oui, moi, je suis surtout sur Insta et aussi sur YouTube pour des vlogs, essentiellement des vlogs que je fais un par semaine. Et on a reperdu Céline. On va jouer au quotidien pendant tout le life, je crois. On te revoit faire la grimace, Céline, t'inquiète. Ça ne se voit presque pas que tu disparais et que tu reviens. Non. C'est l'impression que ma connexion n'est pas fou. C'est ça. Merci, Crémy, pour ton follow et Louise, du coup, qu'on retrouve nouvellement sur Twitch. Oui, on a commencé le même jour. On a commencé le même jour. L'as-tu noté ce jour ? C'était le 13. Moi, je l'ai noté dans mon agenda pour m'en souvenir. Moi, j'ai un repère facile, tu vois. Mais non, je ne l'ai pas noté au papier, mais je me souviens que c'était le 13. Parce que moi, je sais que pour YouTube, je n'ai pas retenu le jour. Et du coup, ça me saoulait. Et du coup, là, je l'ai noté, tu vois. Ah bah, moi, tu vois, YouTube, je regarde la date de la première vidéo. Ouais. Ouais, mais ça ne correspond pas avec le moment où je me suis inscrite dessus. Ah oui. Merci pour vos follow, c'est gentil. Merci. Mais bon, sinon, à part Twitch, c'est plus, enfin, c'est YouTube et Insta de manière, on va dire, quasi quotidienne hebdomadaire. Mais oui, récemment sur Twitch aussi. Et qu'est-ce que tu fais sur Twitch ? Alors, moi, je sais, mais... Eh bah, je pense qu'on a un contenu qui se ressemble un peu, Manon, dans le sens où on fait pas mal de lives blabla le soir lecture pour se motiver tous ensemble à lire. J'ai fait aussi un petit live coloriage en même temps qu'on papote tous ensemble. Je vais faire, je pense, Aquarelle. Et puis, parfois, des petits jeux tranquilles, un peu chill, toujours en parlant, du coup. Ça, pour le coup, moi, de Twitch, je trouve que c'est encore plus intime qu'Instagram, comme tu pouvais le dire tout à l'heure, Céline. Mais c'est vrai que Insta, déjà, c'est plus que YouTube. Mais alors, Twitch, je trouve qu'il y a vraiment cette petite bulle où on discute tous ensemble vraiment en petit comité. Parfois, on est quand même pas mal sur les lives, mais ça fait une petite bulle vraiment très intime, je trouve. Ouais, t'as l'impression d'avoir cette bulle de bienveillance et de parler vraiment avec les gens comme s'ils étaient en face de toi. C'est assez impressionnant. Et qu'est-ce qu'on papote ? Elle dit, Lisa, bah oui. Des vraies pipelettes. Et oui, Myra, c'est exactement ça. Les gens sont vraiment archi-bienveillants, quoi. Ouais. Ah bah voilà. On disait la même chose au même moment. Mais après, oui, YouTube, le truc, c'est que t'as les commentaires en décalé. Mais je pense qu'en effet, Céline, c'est ce que tu voulais dire. T'as souvent cette réponse sur Instagram qui est un peu plus immédiate que sur YouTube, je trouve. Ouais, dans l'instantané, quoi. Parce que YouTube, entre le moment où tu as les commentaires, il peut se passer trois semaines, en fait. C'est ça. Et puis YouTube, t'as le montage, quoi. Sur YouTube, tu peux avoir aussi des gens qui viennent pas forcément pour ce que tu proposes, tu vois. Qui peuvent pas forcément être hyper bienveillants. Et ça, c'est moins, voilà. Parce que c'est proximité aussi avec les gens. C'est ça qui est chouette. Après, les trois sont plutôt intéressants pour différentes raisons, finalement. Ouais. Tout à fait. Est-ce que vous avez envie de parler de votre lecture en cours ? Pour commencer à parler lecture, déjà. Question facile. Que lisez-vous ? Ça, on devrait pouvoir arriver à répondre. Oui, parce qu'en fait, j'ai fait la très mauvaise élève. Je leur ai dit de quoi on allait parler aujourd'hui, à genre midi et demie aujourd'hui. Moi, je n'ai pas encore plus la plus mauvaise élève que toi. Je me suis dit, OK, nickel, je ne préparerai pas. Mais c'est clair. Mais le but, c'était de vous dire, voilà, je vais pouvoir aborder ces différents points pour préparer le truc. Je veux que vous ne soyez pas étonnés, mais après, non, les pauvres n'ont pas eu le temps de réviser ce que je te dis. Je suis une très mauvaise hôte. Qui veut commencer ? Je peux ouvrir le bal. Vas-y, vas-y. Allez. Alors, du coup, actuellement, je lis Vania et le loup de Margaret Owen, publié chez Pocket Jeunesse. Donc, ceux pour qui peut-être le nom de l'autrice dit quelque chose, c'est celle qui a écrit Merciful Crow, qui est sortie aussi chez Pocket Jeunesse. Donc, je suis là. J'ai quand même bien avancé ces derniers jours grâce au live sprint, justement. Et du coup, c'est plutôt... Au début, c'était plutôt perturbant. Là, ça va commencer à rentrer dans l'histoire. Mais en gros, on va suivre une princesse qui a été promise à un prince d'un royaume lointain. Elle va, du coup, partir sur le périple pour aller dans ce royaume pour le mariage. Et sa mère, au moment du périple, va lui attribuer une servante pour l'aider un petit peu dans ce voyage. Mais en arrivant sur place, c'est la servante qui va se faire passer pour la princesse. Et la princesse va donc se retrouver servante. Et ça, ça va être un petit peu leur vie inversée pendant un an, jusqu'à ce que la vérité éclate. Bon, ça, c'est ce qui est dit dans le résumé. Maintenant, je trouve que là où j'en suis dans le livre, au début, c'était hyper perturbant. Je ne savais pas qui je suivais. Mais il y a une dimension magique qui est vraiment hyper intriguante, hyper chelou. Mais voilà, du coup, c'est plutôt cool. Par contre, juste, je suis méga perturbée. Je l'avais dit en live hier. Genre, il y a plein de mots. Alors, c'est bizarre parce que l'autorité, ce n'est pas allemande. Mais il y a vraiment plein, plein de mots allemands qui sont restés allemands dans le livre. Ah ouais ? Ouais, et sans astérix, sans... Sans explication. Ouais, alors des fois, il y a marqué Scheiße. Donc, pour avoir fait un peu d'allemand, je sais qu'elle dit merde. Et je pense que tu n'as pas besoin d'avoir fait d'allemand. Mais il y a énormément de mots allemands qui sont restés dans le vocabulaire. Et genre, je trouve que c'est... Des fois, dans le contexte, tu peux comprendre. Mais du coup, des fois, ça me perd parce que dans une phrase, tu en as deux ou trois. Et je suis là en même temps. Genre, quoi ? Et tu avais lu sur Full Close, du coup ? Eh ben non, Tristan l'avait lu. Il a le tome 1, mais en fait, il s'attendait à mieux. Et du coup, il n'a pas lu le tome 2. Je pense qu'il ne le lira pas. Donc, ça ne m'a pas hyper motivée. Ouais, j'avoue. Tu l'avais lu, toi ? Moi, je n'avais pas aimé le tome 1, mais parce qu'il y avait une magie des dents, je crois. Des os, des... Ouais, il y avait un truc un peu... Un truc comme ça. Et ça, je trouvais ça assez original. Du coup, j'avais bien aimé. Mais le tome 2, je ne l'ai pas encore lu. Et je pense que je lirai celui-ci avant de lire le tome 2, comme d'habitude. Parce que sans avoir lu Merci Full, je trouve que là-dedans, c'est assez original comme truc. Donc, j'ai hâte de continuer. Voilà pour moi. Suivant. Merci, Léa Rilio, pour ton follow. Bienvenue par ici. Florence, as-tu envie de continuer ? Alors, moi... Ah ben voilà. Moi, je lis plein de trucs, en fait. En parallèle, ça ne va pas du tout. Je crois que j'en ai 4 ou 5 en pour, en fait. J'en ai un. J'ai un rang. Bon, celui que je lis actuellement, alors je ne sais pas, je suis toujours là. Je ne sais pas, je suis toujours là. C'est La plantation de Léa Mikam. Oui. C'est un roman sur l'esclavage aux États-Unis, dans les années 1830, après. Et il y a 2-3 familles, comme ça, de riches bourgeois qui ont des grandes maisons qu'on connaît bien. Et en fait, il va y avoir un espèce d'arrangement entre deux familles, au lieu que Sillas, qui est un personnage principal, épouse Eti. Il va devoir épouser la fille d'un autre riche propriétaire pour faire une plantation au Tessas et tout. Donc, il y a plein de conditions comme ça, de genre mariage arrangé, en fait. Et c'est assez révoltant, mais c'est plutôt intéressant. C'est une histoire d'amour, bien sûr, mais voilà, c'est plutôt en fond. C'est vraiment le côté historique des plantations, en fait. Vous allez dire, en Carlinie du Sud, au XIXe siècle, en fait. Donc, c'est plutôt intéressant. Sinon, je lis un roman japonais, « On track » de Kideo Fujikawa, sur deux enfants qui sont échoués sur une île déserte. Ils ont 4 et 6 ans. C'est un petit peu violent. Et du coup, ils vont vivre, en fait, comme ça, en dehors de la civilisation pendant deux ans. Donc, ils vont vivre à leur rythme. Et en fait, ce passage est assez court. Finalement, ils vont être repêchés, pour être remis dans la civilisation japonaise, à Tokyo. Sauf que Tokyo a complètement évolué et changé en mal, niveau environnement, niveau société. C'est un peu le bazar. C'est pour ça que je disais, c'est un peu post-apo, parce que, voilà, on sent qu'il y a un côté très sombre, en fait, de la société japonaise. Et ils vont devoir se réapproprier cette société-là. Donc, après, ils grandissent, là, ils ont 17, 18 ans. Et il va y avoir un espèce de lien avec la danse, en fait, et le rapport au corps, qui, moi, m'intéresse beaucoup, parce que c'est mon métier. Et du coup, c'est très, très intéressant. Il est gros, il fait 700 pages. Il prend vraiment le temps de s'installer. Il y a des réflexions très intéressantes. Sinon, je lis Villette, c'est aussi de Charlotte Bronté. Tu dis ? Je disais, c'est chez l'édition Pitié, donc, clairement, ça m'intéresse. Tout à fait. Tout à fait. Exactement. Et je lis aussi, donc, Villette, de Charlotte Bronté, que j'ai un petit peu laissé tomber, mais que je vais continuer un jour. Et j'en ai deux autres. On a, hop là, les lettres, vas-y, des Sœurs Bronté, toujours dans les Sœurs Bronté. Mais il fait, pareil, 600 pages, c'est que des lettres, donc je le picore. Et je lis aussi un essai féministe qui s'appelle Préparez-vous pour la bagarre. Défaire le discours sexiste dans les médias, que vous avez peut-être déjà vu passer, mais qui est très, 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 très révoltant. Et je mets des post-it partout et ça ne va pas du tout. Ah si, c'est trop bien, mais je suis révoltée. Bah oui, ça te met en fesse exactement ce qu'on regarde peut-être pas assez, tu vois, ce à quoi on ne fait pas assez attention. Et en fait, on n'y fait pas attention parce qu'on est complètement englobée dans cette société sexiste, en fait, on ne s'en rend même plus compte. Elle donnait un exemple, elle est très, très présente sur les réseaux. Elle a un compte Instagram qui s'appelle Préparez-vous pour la bagarre, justement. Et elle a mis justement la photo de PPDA, là, qui a été accusée de harcèlement, enfin de viol, même sur plusieurs femmes, par 26 femmes, je crois. Donc, c'est un gros truc. Et il a écrit en titre, PPDA, sa vie de paria. Genre, oh là là, c'est un paria de la société. Les victimes sont transformées, en fait. Et les propos sont complètement transformés aussi. On se dit, oh là là, c'est un paria. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait ? Alors que non, il est vraiment accusé, en fait. Il a fait des choses très, très mal. Mais on retourne, les médias retournent complètement les choses. Donc, on se laisse manipuler sans vraiment se rendre compte. Et encore, c'est que le côté média, tu vois. Enfin, moi, je suis confrontée à des personnes qui essayent d'aller porter plainte et on leur dit, bon, non, aujourd'hui, on ne prend pas de plainte. Tu vois, rien que le bête truc comme ça, c'est impossible. Tu n'as pas le droit. Et c'est la loi. C'est la loi. On doit... Mais c'est ça, c'est la loi. On doit accepter les plaintes. On ne peut pas refuser. Et peu importe pourquoi, d'ailleurs. C'est juste que... Ah ben non, désolé, on me dit... Non, tu vois, on a... On me l'a dit combien de fois, je dis à mes patients, mes patientes, malheureusement, la plupart du temps. Mais vous avez juste à prendre son numéro de matricule, il va prendre votre plainte. Il n'y a pas de souci. C'est ça. Merci beaucoup pour le follow. Mais enfin, voilà, il faut juste savoir, on peut porter plainte à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, peu importe. Vous avez le droit. Il n'y a pas de souci. Et pour tout et n'importe quoi. Mais rien que ça, déjà, tu vois, le premier... Même pas le premier truc, parce que le fait d'aller porter plainte, il faut plein de choses avant. Mais rien que ça, ça te montre aussi à quel point, quoi. Et la façon d'entendre la plainte aussi. Ça fait vol le temps. Oui. Plein de choses comme ça. J'envie les personnes qui arrivent à lire plusieurs livres en même temps, Grand Ours. Et d'ailleurs, Mira te demandait comment tu faisais pour avoir autant de lecture en cours ? Ouais, moi, ça m'intéresse aussi de savoir ça. Ça me paraît... C'est ouf, vraiment. Bah, c'est de là, c'est mes livres. C'est de là, c'est mes livres de chevet, en fait. Donc ça, de temps en temps. Et ça, je l'ai commencé il y a peut-être deux mois. Donc, tu vois où je suis, non ? Et celui-là, je l'ai commencé il y a un peu plus d'un mois. Donc ça, c'est juste le soir de temps en temps. La plantation, c'est ma lecture vraiment actuelle, actuelle, parce que je l'ai commencé avec des copines. C'était quand vendredi. Et Soundtrack, je l'ai commencé en me disant il va me faire potentiellement tout le mois d'avril. Donc, par rapport au planning de lecture que je me fais, si j'ai un, deux jours de battement, hop, je reprends quelques pages et tout ça. Donc ça, je réussis à m'organiser par rapport à ça. Et puis en plus, ils sont tous extrêmement... Je ne mélange pas du tout dans les histoires. C'est aussi une aide. Ouais, c'est comme ça que je fais aussi. Oui, parce que là, j'ai un audio. D'ailleurs, je vais vous le montrer, tu sais, vu que Céline, elle revient, elle change de PC. Moi, je suis en train de lire La Nuit des Anges. Et franchement, j'ai dû m'intéresser sur ce live. Et je vous jure que je vous aime beaucoup. Parce qu'en fait, on vient d'arriver dans la partie, tu vois. Il me reste ça. Donc, je viens d'arriver dans la partie où ils te disent en fait, c'est peut-être comme ça. Ils te mettent sur la piste. Alors, pour le coup, c'est un peu la piste que j'ai vue depuis le début. Donc, j'espère que ce n'est pas vraiment ça. Mais je veux savoir quand même. Je veux savoir. Et à côté, en audio, je suis sur l'illusion de Maxime Chatham. Et comme ce n'est pas du tout dans le même lieu, ce n'est pas la même chose. L'illusion, on est vraiment à la montagne, avec cette station, l'été, déserte, avec des mystères, des trucs un peu glauques dans la forêt, des choses comme ça. Je vois, Raven, que je suis à vue mon nouvel imote. Il y a des nouvelles imotes depuis ce matin. Et du coup, ce n'est vraiment pas la même ambiance que ça qu'il y a avec une disparition de fillettes en Bretagne, quoi. On n'est pas… Voilà. Donc, deux thrillers, j'y arrive, mais il faut que ça soit très différent, par contre. C'est aussi un audiobook, du coup, en plus. Ouais, en plus, un audiobook, ouais. Moi, j'écoute « Le mystère de la main rouge ». D'accord. « Henri Lovenbruck, la révolution française, tout ça. » Donc, pareil, complètement différent au niveau de la période historique, donc ce n'est pas joli. Ouais. Bah oui. Non, mais c'est pas… Je pense que vous faites… Et audiobook, vous faites sur Audible ? Est-ce que c'est vrai que j'aimerais bien m'y mettre ? Ouais, de toute façon, c'est la plateforme… Non, vous avez… Moi, je suis sur Kobo. Ok. Ah, oui. Ah, sur Kobo, tu as aussi… Kobo est pas mal. Donc, tu fais sur ta liseuse directement, en fait ? Même principe. Même principe, 9 euros par mois, un crédit comme Audible. Et l'avantage, c'est que, en fait, sur l'application, tu as donc tes audiobooks. Tu peux retrouver tes Kobo numériques, tu vois, tes e-books, si tu en as, en plus. Ok, ok. Donc, tu peux aussi lire sur l'application. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, je n'ai jamais été chez Kobo, j'avoue, mais parce que la première qu'on m'a offerte, c'était une Kindle. Donc, en fait, je suis restée pour regarder ma bibliothèque. Mais ouais, clairement, ça a l'air chouette. Ça a l'air chouette, cette façon de faire, du coup. Faut que je m'y mette, les audios. Courage. Courage. Et du coup, on va peut-être continuer. Céline, elle nous rattrapera. On lui demandera sa lecture encore après. Du coup, est-ce que vous avez eu, depuis janvier, des lectures que vous allez… Alors, soit un coup de cœur, soit une super bonne lecture et vous allez la garder, c'est sûr. Est-ce que c'est l'arrivée ? Louise, oui. Oui. D'ailleurs, tu vas regarder. Quand on est en train de s'attendre avant que le live commence, Florence, elle montre sa pile. Je dis, bon, je vais en chercher moi aussi dans ma bibliothèque. Pas mal. Est-ce que c'est moi qui recommence ? Oui, si tu veux. Allez. Vas-y, Myra. Ma beste lecture depuis ce début d'année, c'est celui-ci. Donc, Prosperine, le nom d'Argelos, publié aux éditions Rivka. Et en fait, ça a été une vraie claque parce que j'ai trouvé ça juste hyper méga originel. Et en fait, attendez, je vous montre un petit peu de la mise en page. Ouf, Stéline. Céline Thierry. Déjà, parfois, il y a des pages comme ça. Et en fait, tout le texte va être avec des mises en page cheloues. Mais en fait, ça a un vrai rôle dans l'histoire puisque toute l'histoire, toute la thématique est basée vraiment dans l'univers des mots. On est dans un village qui s'appelle Demi-Maux. Le but des personnages, c'est de polir les lettres. Et il va y avoir une intrigue un peu policière dedans. Mais moi qui ne suis pas policier, en fait, c'est ce qu'on appelle du Cosy Mystery. Et vraiment, j'ai trouvé ça d'une originalité. La plume de l'or d'Argelos, vraiment, elle m'a embarquée de ouf. Franchement, ça sortait complètement de ce que j'avais d'habitude de lire. Mais il y a un truc hyper envoûtant, poétique et bizarre dans ce livre qui fait que c'est un peu un petit ovni, un peu inclassable, je trouve, et qui a complètement matché. Vraiment, ça, c'est mon premier coup de cœur. Moi, je l'avais dans sa première auto-édition. Tu sais, quand ça n'a pas été encore édité par Rivka avant, il l'avait sorti déjà de base. Ouais, j'avais entendu parler. Par contre, je savais... Mais tu l'as... Du coup, c'était quand même en papier ? C'était en... Ah oui ? Mais moi, je l'ai. Tu vois, ça, je ne savais pas. Ok. Je l'ai. Il faudrait que j'aille voir, mais... Ok, ok. Non, je ne savais pas. Je ne sais pas. Comment ? Il va être édité, d'ailleurs. Parce que là, il n'est plus. Ils vont changer la couverture. J'ai trop hâte de voir comment ils vont faire. Ouais, ouais, j'ai vu ça. Ouais, moi, j'avais la couverture tout de même. C'est magnifique. Ah ouais, ouais, ouais. Elle est canon. Et son travail est vraiment chouette. Bah ouais. Et du coup, il y a son nouveau livre, là, qui me fait trop envie. Je vais le lire bientôt, du coup. Ouais. Que j'ai, du coup. Lisa qui dit oui, il est en rupture de stock en ce moment. Enfin, pour le moment. Ah ouais ? Ah. Mais ouais, il est top. Bah du coup, je... On tourne pour les lectures, si quelqu'un représente un autre. Bah Céline, peut-être que tu peux présenter ta lecture en cours, du coup. On rattrape. Bah oui. Oui. Alors, j'en ai... Du coup, j'en ai deux. J'en ai deux aussi. Moi, je lis en ce moment le livre Les épreuves de Collie, de MR Carey. C'est chez La Talente. C'est un post-apo. Oui. Que j'avais lu le premier tome il y a quelques mois. Mais tu m'avais donné envie de le lire. Et donc, ouais, il est vraiment chouette. Parce qu'on a vraiment un côté original. C'est-à-dire qu'on est dans un futur. Mais on est dans un futur qui a obligé, en fait, toutes les technologies, toute la science, toutes les avancées scientifiques. Et donc, ils sont un peu repartis de zéro. Et on va suivre un jeune garçon qui est dans cet univers avec tout un... En fait, il faut une espèce d'épreuve. Et tu dois... Le jour de tes 15 ans, tu dois découvrir les techs. Donc, c'est des technologies, du coup, du passé que personne ne sait se servir. Et si jamais, quand tu la prends dans la main, elle s'allume, en fait, tu deviens quelqu'un d'important. Et surtout, tu deviens un protecteur du village. Et donc, voilà, il va y avoir tout un truc par rapport à ça. Est-ce que Koli va réussir ou pas ? Et j'ai beaucoup aimé le premier tome parce qu'on est dans un monde en plus avec une faune et une flore qui a été génétiquement modifiées dans le passé. Donc, maintenant, il y a des dérives par rapport à ça. Donc, évidemment, il y a un côté écologique qui est vraiment bien fait. Donc, je suis dedans. J'aime beaucoup. J'en suis pile poil à la moitié. C'est Koli. Du coup... Ah, OK. C'est La Talente. Et ça sera une trilogie, du coup ? Oui. C'est les Dizzy ont La Talente et il est beau. Ouais, c'est une trilogie. Et du coup, le troisième tome, qui s'appelle La Chute de Koli, est déjà prévu. OK. Et c'est ça qui est cool. C'est qu'il y a six mois, en fait, entre la sortie et ses chansons. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est appréciable. Et du coup, ma deuxième lecture, c'est une relecture. C'est Hyperion de Dan Simmons. Voilà. J'avance. Là, je la fais en audio, celle-ci. J'avais lu la première partie l'année dernière. Et là, pour lire la seconde partie, je préfère reprendre. Donc là, on est sur plein de choses. Space, Space, Hop, Planète Opéra, Thriller. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans cette saga. Et c'est un vrai plaisir, en fait, de repartir dans une écriture qui est hyper riche. Assez dense, très dense même. Mais c'est chouette. On va suivre sept pèlerins qui sont comme ça, appelés sur une planète. C'est un Hyperion où il faut qu'il fasse un espèce de voyage jusqu'à un fameux Grinch. C'est une espèce de bestiole avec des piques. Et on va suivre, en fait, les histoires des différents pèlerins. Donc, du coup, ça nous emmène un peu partout. Et ouais, c'est deux lectures que j'aime beaucoup. Tu m'as fait renoter Collier. Enfin, le livre de Collier, là. Tu me l'as fait renoter. Ça y est, je veux encore le lire. Il est chouette. Alors après, ça peut être un peu déstabilisant parce qu'on a, comme ils ont perdu beaucoup de savoirs, on a un parlais qui est un peu particulier. Genre, il va dire à cause qu'il n'a pas fait beau aujourd'hui. Tu vois ? Au début, j'ai cru que c'était la traduction. Alors qu'en fait, ça s'explique. C'est ça, au début. Et en fait, voilà, ça s'explique parce qu'après, on a une autre personne qui, elle, a certains souvenirs qui ne parlent pas du tout comme ça. Et on comprend. Alors voilà, ça peut déstabiliser un petit peu, mais ça s'explique. Et non, on a une originalité que j'aime beaucoup dans cette trilogie des rembourses. D'accord, je le note, j'ai sorti le stylo. Très bien. Florence, est-ce que tu veux nous parler d'un roman de ta très grande pile ? Un roman que Louis connaît, que vous connaissez sûrement. Ah, je l'ai pris aussi. Attends, attends, c'est lequel ? Ah ben, attends, attends. C'est Mémor de la forêt. Bon, Céline, où est ton exemple ? On l'a tous pris, presque. Moi, il est trop long, j'avoue que je m'enlève. Moi, je l'avais mis aussi dans mes coups de cœur du... Voilà, donc vas-y. Je suis tout à fait que tu le prendrais, donc moi, il est juste à côté. Je le garde là et tu peux parler. Ce livre est parfait. Ce livre est parfait. Je le garde sur ma table pour faire des beaux rêves. Il est trop béant. Oui, il est génial. Ah ben là, il va falloir que m'en dire plus, parce que si vous l'avez... Mais on a l'histoire de... Oui, que moi, je lise d'un livre que j'achète, c'est assez... Michael Brun-Arnaud, c'est le fondateur du Renard Café et du Renard Doré, surtout la librairie Le Renard Doré dans Paris. Et en fait, donc là, c'est un premier volume. Il va y en avoir quatre, a priori. Et l'histoire de Archibald, qui est un libraire, un renard libraire, on se demande bien qui ça peut être, qui arrive, qui va débarquer un jour dans sa librairie. Ferdinand Taup, qui est donc une taupe, qui a perdu un livre, en fait, qu'il a laissé, qu'il a laissé il y a quelque temps. Et dans ce livre, il a tous ses souvenirs, parce que Ferdinand Taup est atteint de la maladie de l'oubli-tout, que nous connaissons sous un autre nom. Et en fait, il a peur d'oublier ses souvenirs, de tout perdre, en fait, et tout est dans ce livre. Donc, Archibald va essayer de refaire le cheminement de ses souvenirs et ils vont aller dans différents lieux, à Belle-Écorce. Donc, comme tu montrais, Manon, il y a donc cette carte au début. Oui, la carte, elle est très bien. Elle est formidable, cette carte. On part de Belle-Écorce, à la Ville-en-Lerre, à Duchesne, à la retraite des plumes, à Brocanto, à Groupe Étoile. Et on va essayer de retrouver des bribes de souvenirs de Ferdinand. On va rencontrer différents personnages formidables les uns autant que les autres. Et puis, petit à petit, on va découvrir un petit peu l'histoire de Ferdinand, le lien qu'il pouvait avoir avec son livre, et puis son histoire personnelle, le lien avec les personnages. C'est magnifique. C'est un roman jeunesse, mais il est formidable, il est intelligent. Et je l'ai dit à Mickaël, je dis, tu vois, toi, t'es comme un Pixar, t'as deux lectures, en fait. T'as l'élément et la lecture adulte. Et c'est vraiment parce que les enfants peuvent y trouver une espèce de magie, parce qu'il y a des illustrations magnifiques à l'intérieur. Et les adultes connaissent bien la maladie de l'hôpital. Et du coup, voilà, on revit une deuxième fois, en fait, quand on lit ce bouquin, parce que c'est vraiment, ça touche vraiment, ça m'a vraiment, vraiment touchée. Et les illustrations magnifiques. Céline, demain, tu vas en librairie. C'est clair, et tu l'achètes. Oui, 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 en plus, j'aurais bien aimé carrément aller chez le Bernard de Ré. Voilà, du coup. Carrément, ouais. Je vais à Paris bientôt, c'est peut-être... Mais surtout qu'en plus, vu l'objet livre, il n'est pas cher du tout. Il a l'air magnifique. Moi, c'est le prix, ça m'a vécu. Non ! Il est à 14,50 euros. Pour un magnifique livre illustré comme ça, en couleur, avec des rabats. Enfin, franchement, c'est fou. Et c'est vrai que je trouve que la facilité avec laquelle il a eu à faire un livre aussi bien pour les enfants et pour les adultes, parce qu'on venait quand même sur une aventure avec des animaux, où c'est une petite aventure, il y a le côté vachement nostalgique, retour en enfance, pâtisserie, il y a un côté hyper gourmand de danse, à part le genre de bouffe et tout. Et les enfants vont adorer suivre ces deux animaux et ces petites aventures et pour autant, vraiment, avec la maladie de l'Alzheimer qui est abordée et où les adultes auront vraiment cette dimension un peu plus profonde, mais tout en ayant quand même ce côté vraiment nostalgique, retour en enfance et tout. Je trouve qu'il y a hyper... Vraiment, ce livre, c'est un petit boulon. Je trouve que c'est clair. C'est clair. Et puis même pour le côté médical du truc, parce que moi, j'en ai suivi des patients comme ça, tu reconnais les symptômes, ils sont extrêmement bien faits, parce que quand même, l'auteur, avant d'être libraire, il a été psychologue. Tu le sens, franchement. Et justement, tu le vois, le gars, il allait assez mieux. Merci Elodie pour ton follow. Et voilà, moi, j'ai trouvé ça génial que tu arrives à faire cette double lecture, mais aussi profonde, tu vois. Moi, je ne lis quasiment jamais de jeunesse à un moment donné. J'en lis très peu. De jeunesse, aussi jeunesse. Et là, en fait, je n'ai pas eu l'impression de lire un jeunesse. Pour le coup, c'était beau, c'était mignon. Et oui, en effet, il y a une lecture pour les enfants, mais moi, je suis carrément allée dans la double lecture. Il n'y avait pas de souci. Je me suis pas ennuyée une fois. Ah non, ouais. C'est vrai que la jeunesse, j'ai un petit peu plus de mal. Ce n'est pas quelque chose que je lis beaucoup, mais voilà, quand il y a deux niveaux de lecture, là, par contre, c'est différent. Là, ouais, j'en ai déjà vu. Le niveau, il est super profond comme ça et intéressant et travaillé, quoi. Vraiment, tu as ce côté. Le gars a travaillé avec des patients Alzheimer et ça se voit et il le met dans des toutes petites touches. C'est fin, c'est beau, quoi. Tu arrives à trouver la petite phrase où il le met. Tu as même une petite phrase où il y a un peu d'autodérision. Enfin, tu retiens ces petites phrases-là, je trouve. C'est un très beau livre. Super. Et oui, tu as raison. Tu as raison. Le prix est souvent en fonction du public. Et du coup, comme c'est les enfants, c'est souvent moins cher. Oui, tout à fait. C'est les 20. C'est ça. Il se lit très facilement. C'est fou. Je voulais le lire petit à petit. Je n'ai pas pu, je l'ai dévoré. Mais moi, j'ai réussi. J'ai résisté. J'ai résisté, mais pas longtemps. C'est vrai que c'était compliqué d'attendre. C'est vrai. Bon, ben écoute, on en a toutes. Est-ce que Céline, tu as un livre que tu as beaucoup aimé depuis janvier sous la main ? Ou dont tu voudrais parler ? Pas forcément sous la main, si tu la poses. Alors, attends. Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ? J'en ai plusieurs. Elle a un petit peu de fantaisie. Avec le prix de la chume. Que j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Je ne m'y attendais pas parce que j'ai un petit peu du mal avec la fantaisie young adulte. Et je suis partie dedans sans forcément rien attendre. Et j'ai été extrêmement agréablement surprise par cet univers qui est hyper riche. Bon, l'objet livre est magnifique. Il n'y a pas de problème. On a aussi, voilà, l'intérieur comme ça. On a la carte qui va bien, qui est hyper importante aussi, qui est là. Et donc là, on va suivre plusieurs personnages. C'est un peu un roman choral. On va être, voilà, on va être disséminés comme ça dans différentes îles. Et on va suivre notamment la fille de l'empereur qui doit faire ses preuves parce que l'empereur, il ne veut pas forcément lui donner la couronne. Donc, on va la suivre justement dans cette espèce d'apprentissage parce qu'elle a, bizarrement, en fait, elle a perdu la mémoire il y a quelques années. Donc, il faut qu'elle fasse ses preuves. On va suivre un jeune homme qui a, il y a quelques années, sa femme a été enlevée en pleine nuit. Il ne comprend pas. Il la recherche depuis tout ce temps. Et il va un jour, il va se passer une catastrophe. Il va trouver dans l'eau une espèce de petite bestiole. Il croit que c'est un chaton. Et en fait, c'est beaucoup plus que ça. Et voilà, on va suivre aussi une jeune femme qui est fille de bourgeois et qui est en couple avec une jeune femme qui, elle, est plutôt révolutionnaire. Donc là, on a un petit conflit, en fait, politique. Et on a ça, en fait. On a de la politique, on a de la manipulation, on a de la trahison, on a des faux-semblants. C'est hyper riche. On passe de l'un à l'autre comme ça, on s'attache. Au début, on ne comprend pas qu'est-ce qui va les relier, en fait, tous ensemble. Et puis moi, j'ai adoré, quoi. Je l'ai dévoré. Puis 600 pages. Et comme ça vient de sortir en plus, il est aussi magnifique. Et voilà, ça a été une super découverte. C'est de Andreas Tewart, c'est chez Big Bang. Franchement, je trouve que c'est… Voilà, niveau qualité, on est vraiment… Moi, j'ai surkiffé, quoi. Franchement, celui-là, niveau fantaisie, en plus, on a de la magie d'os. Donc, on prélait un morceau d'os derrière. Ouais, c'est cool, ça. C'est cool parce que, du coup, il y en a beaucoup qui ne survivent pas à ça. Donc, il y a ce côté révolution aussi qui va monter par rapport à cette magie. Et ouais, ça, c'était ma meilleure lecture fantaisie du début d'année. Tu vois, il y a Little qui veut aussi le lire pour mai, pour le mois de la fantaisie. Moi, c'est vrai que j'ai les deux premiers tomes aussi. Ça peut être une bonne idée. Ah oui, il est dans ma balle aussi. C'est vrai que ça fait un moment qu'il faut que je le lise. Mais j'envoie que des bons avis, pour le coup, ce livre. J'avais lu pas mal d'avis. C'est pour ça que je ne mettais pas des gens qui parlaient de lenteur. Vous savez, c'était un petit peu lent et que du coup, c'était un peu ennuyé. Et je n'ai pas du tout ressenti ça personnellement. Donc, en fait, je me suis lancée sans trop d'attente. C'est ça qui est bien aussi. Des fois, quand tu n'entends que des coups de cœur, tu t'attends à un truc incroyable. Et tu es hyper déçu. Et là, j'avais plutôt des avis assez mitigés. Donc, je ne m'attendais à rien. Et franchement, en mai, je ne peux que vous conseiller de découvrir ce premier tome. Et moi, j'ai acheté le deuxième tome. Du coup, quand j'ai vu que c'était de cette qualité, franchement, on en a une très, très bonne nouvelle. Et deuxième petit coup de cœur que je vous glisse là, c'était Brodeau et Lisset parce qu'on change complètement de style. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cette histoire-là. J'ai eu envie de faire des claquettes dans mon salon pendant que je me disais ce truc-là. Franchement, on est dans les années 1940. On est à Brodeau. On va suivre un jeune homme qui arrive dans une pension de famille, mais réservé aux filles. Il n'était pas au courant. Donc, il est un petit peu embêté. Et il est là avec sa valise. En plus, il est jeune. Il doit avoir 16-17 ans. Et donc, il va rentrer dans cette pension de famille. On va rencontrer toutes les jeunes filles qui sont dedans, qui rêvent d'être danseuses, d'être actrices, d'être théâtre. Et on a beaucoup de musiques. On a beaucoup de références sur le monde du musical de l'époque. Et c'est hyper sympa. Il y a beaucoup de personnages. C'est un peu compliqué parfois de s'y retrouver. Mais voilà, si vous voulez un petit bonbon un peu avec plein de… Je ne sais pas. Tu as vraiment ce côté musique, ce côté théâtre, ce côté rêve aussi. Parce que c'est des jeunes filles qui essaient de poursuivre leurs rêves. Parce qu'en attendant d'être actrices, elles font des petits jobs un peu alimentaires. Et tu t'attaches aux jeunes filles, tu t'attaches à ce garçon qui arrive dans cette pension de jeunes filles. Et c'était vraiment, vraiment une belle petite découverte. Donc celui-ci, alors je l'ai sorti depuis des années. Moi, j'arrive après la bataille. Mais franchement, Brodo et Limited de Malika Ferduk. C'est l'école des loisirs. C'était vraiment très chouette. Moi, je trouve ça chouette, tu sais, de lire des romans qui sont sortis il y a quelques années, quelques mois, quelques années. C'est toujours chouette. Oui, oui, oui. Puis au moins, tu n'es plus dans la hype. Moi, j'aime mélanger les deux. Voilà, c'est ce côté-là. Oui, c'est vrai. C'est vrai que là, du coup, j'ai pris le train bien après tout le monde. Et du coup, c'était très chouette. Et non, non, franchement, j'aime bien faire des petites découvertes comme ça. Au plus, tu n'y attends pas du tout, en fait. Et ça te fait des belles petites surprises. Tu m'étonnes. Moi, j'en ai plus que deux. Alors, n'hésitez pas. Moi, j'en ai encore cinq. Tu as des coups de cœur. Allez-y, allez-y. Oui, je t'ai pris ce bien, mais je ne t'ai pas fous. Donc, les autres, je ne les ai pas mis. Moi, je parle d'un bouquin, alors. Vas-y, vas-y. Vous avez peut-être vu passer. Oui. Un petit peu. On dit américain. Ah, on ne dit pas le S. Oui, on dit pas le S. Ah, j'ai lu. Oui, non, les auteurs ont dit, on dit américain. Non, je ne le dis pas, non. Moi, je ne savais pas du tout. Américain, oui. Donc, c'est les auteurs d'Alabama 1963. Et c'est le deuxième moment. Je ne sais pas si vous avez lu des livres. Non, je vois le livre, mais je ne l'ai pas lu. Moi, je l'ai lu. Non, et d'ailleurs, par contre, Mira, j'ai vu que j'avais Alabama 1963 en double, donc je t'enverrai le double. Voilà, c'est le seul truc que je voulais dire. J'ai lu les deux. Et Alabama. Lequel t'as préféré ? Ah, d'accord. Et je pense qu'on peut être déçu d'América si on attend le même type d'entrique qu'Alabama. Ah oui, il ne faut pas du tout… Tu vois, ça n'a rien à voir. Il faut vraiment partir, je pense, sur quelque chose de très différent pour ne pas être déçu d'América. Et moi, j'ai beaucoup aimé América. Franchement, les personnages ont vraiment… J'ai trouvé ça bien, donc là, on est aux États-Unis, à Philadelphie, en 1973. Et on suit la petite Amy, qui s'appelle América, c'est son prénom, donc Amy, qui explique au début du livre qu'elle avait une meilleure amie, Sandy, mais elle est morte. Et puis, elle avait sa sœur, mais elle a disparu, elle est partie, en fait. Donc, déjà, il y a des choses à nous raconter. Et en fait, sa sœur est effectivement partie pour être pleine aux États-Unis et elle va décider de la voir, en fait. Sauf que Philadelphie, Los Angeles, ça fait une petite trotte, ça fait 4500 kilomètres, un peu plus que ça. Et c'est surtout qu'elle a 13 ans et qu'elle va aller faire du stuff, sans forcément dire à ses parents qu'ils ne sont pas méga attachés à elle de base. Donc, elle va partir comme ça, plus ou moins cool. Et dans les moins cool, on va sentir qu'il y a quand même, qu'elle va vivre des choses assez horribles, mais toujours très sous-entendues. Donc, très, comment dire, on ne rentre jamais dans le glauque, en fait. Et les rencontres très cool vont être vraiment, vraiment très cool, en fait. Il y a d'ailleurs un clin d'œil à Alabama de 1963. Mais vraiment, cette gamine a une force incroyable. Et la force aussi des auteurs, c'est de nous faire voyager complètement avec elle, parce qu'ils ont une plume très cinématographique, on l'avait vu déjà dans Alabama. Et on la retrouve ici. Et c'est vrai qu'ils ne décrivent pas énormément les choses, mais on visualise tout de suite le camion du gars qui va transporter Amy de tel point à tel point, quelques petits boulots, tout ça. On voit très bien l'état d'esprit, le ressenti, quelques petites bimiques sur le visage. On voit tout à fait le personnage, il n'en faut pas beaucoup, ils le décrivent très, très bien. Et puis, elle va arriver dans des endroits complètement où elle va rencontrer des junkies, elle va rencontrer des hippies. On est en 73, donc on est vraiment à fond là-dedans. J'ai adoré. Et en fait, il y a des notes en bas de page dans ce roman qui m'ont tuée tellement. C'est génial. Par exemple, on va dire, je ne sais pas, Amy porte, elle va rencontrer Elton John. Voilà, elle va rencontrer Elton John, elle va rencontrer Bruce Springsteen. Et imaginons dans le bouquin, il y a écrit Elton John va porter une écharpe rouge, je ne sais pas quoi, quand il a discuté avec Amy. Et la petite note en bas de page, c'est l'écharpe rouge a servi au concert de 1973. Et tu te dis, mais c'est vraiment vrai ? Et ils se sont servi en fait de base des anecdotes de ces chanteurs et de ces personnalités. Pour aussi construire des paragraphes autour de ça dans le roman. Donc, j'ai trouvé ça génial. Ses allers-retours sont extra. C'est bien écrit, ça se lit tout seul. Donc, hyper attaché à Amy. La fin est parfaite. Et j'ai vraiment adoré, adoré ce roman. Il fait 300 pages. Et même pas, même pas 300 pages. Et il est top, 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 top. Et du coup, tu étais allée à la rencontre ou pas ? Du coup. Ouais. Oui. J'étais au... Alors, il y a eu un brush en fait avec le cherche midi qui avait été organisé. Et non, j'avais pu voir les auteurs là-bas. Donc, on avait discuté un petit peu avec eux, tout ça. Ouais, c'était cool. Ah ouais. C'est vraiment sympa en plus. Et du coup, il faut commencer par lequel ? Le premier, quand même ? Ça n'a rien à voir. Donc, oui. Non, mais au niveau style... Après, t'as un clin d'œil. Il y a un clin d'œil. Il vaut mieux commencer par Alabama et après, lire America. Mais c'est deux histoires indépendantes. Ceux qui n'ont pas lu Alabama ne seront pas gênés, en fait. Et ceux qui ont lu, verront les petits clin d'œil. Mais bon, c'est pas... Oui, oui, c'était plutôt au niveau clin d'œil, au niveau, je sais pas, moi, style des deux auteurs ou des choses comme ça. J'avais bien compris que c'était deux histoires distinctes. Mais tu sais, parfois, on me dit « Ah, mais il vaut mieux commencer par les premiers livres de l'auteur. » Et parfois, non. C'était ça, plutôt. Mais du coup, comme j'ai Alabama dans ma pile à lire, je vais peut-être commencer par celui que j'ai, au lieu d'en racheter encore un autre. Ça peut m'arranger. Louise, tu voulais un autre ? Alors, moi, Prospérine, c'était mon seul. Non, mon seul. J'ai eu de très bonnes lectures. Mais niveau rangé en coup de cœur, il n'y avait que Prospérine. Après, j'ai amené deux autres très bonnes lectures. On va passer... Ça va être le grand écart avec ce que tu viens de présenter, Florence. Mais c'est pas grave. Du coup, c'est un jeunesse. Là, pour le coup, comme un peu « Mémoire de la forêt », ça a vraiment été écrit à visée des, je dirais, 8-10 ans. Et c'est « Frost Earth » de Jamie Littler. Et alors, moi, le problème, c'est que je craque facilement pour tout ce qui est illustration, travail éditorial. Et alors, à l'intérieur, c'est ponctué de... Le livre est magnifiquement illustré. En fait, tu as plein, plein d'illustrations dans le livre. Et c'est le gros plus pour moi de l'histoire. C'est vraiment cette... Enfin, disons que ça rajoute énormément au livre jeunesse. Pour moi, le livre jeunesse devrait être comme ça. Mais bon, ça, c'est une autre question. Attendez, je vous montre la carte quand même. Ah, mais attendez, est-ce qu'il y a une carte dans ce tonne d'œuf ? Peut-être pas. Lisa, elle savait. Elle attendait que tu présentes celui-là. C'est vrai ? J'en étais sûre. Et du coup, déjà, au-delà de la beauté de l'objet livre, on est sur un fantasy jeunesse où on va suivre un petit garçon qui s'appelle Sandre et qui n'est pas du tout à sa place dans le village où il habite. Alors, c'est un village très excentré, vraiment dans le froid, dans les montagnes, où ils sont un petit peu mis dans une... Enfin, bien entourés, disons qu'ils sont bien protégés en hauteur, etc. Parce qu'il y a pas mal de créatures qui peuvent attaquer le village. Et donc, ils sont un petit peu à l'écart du monde dans cette petite cité. Et Sandre se sent pas du tout à sa place, déjà, parce que ses parents sont un jour partis en expédition sur un traîneau et ne sont jamais revenus. Donc, il est un peu perçu comme le garçon abandonné, le garçon qui n'a plus de parents. Les gens sont pas hyper gentils avec lui. Donc, le pauvre, déjà, tu peux que t'attacher à lui dès le début. Et c'est cette dimension que j'ai bien aimée. Dans le sens où, au-delà d'un roman jeunesse qui va partir dans une direction aventure-expédition, ce qu'il va partir à la recherche de ses parents, il y a toute cette quête un petit peu identitaire de qui je suis, qui étaient mes parents, pourquoi ils sont partis, où est-ce qu'ils sont, etc. Et la dimension de magie que moi, j'aime retrouver particulièrement, c'est que Sandre, c'est quelque chose qui est très, très mal vu, puisque tout le monde trouve que c'est hyper dangereux et que l'on sait pas ce qu'il pourrait faire avec ce champ. Et donc, voilà, il n'est pas vraiment accepté tel qu'il est. Donc, la notion un petit peu de différence, de trouver sa place, qui est très présente et qui est vraiment, je trouve, bien faite pour un jeunesse, là encore. Donc, c'est un tome 1. J'ai les trois tomes et j'ai trop, trop hâte de... C'est une trilogie. Ouais, c'est une trilogie. Et le tome 3, d'ailleurs, est sorti cette semaine. Enfin, je l'ai reçu des éditions Nathan. Je sais pas si c'est qui sort cette semaine ou la semaine pro, mais en tous les cas, c'est une sortie du mois d'avril. Et je trouve que c'est vraiment une belle... Enfin, un beau tome 1, en tous les cas. C'est pour ça que je l'ai mis là, parce que pour moi, si la trilogie continue sur cette lancée, c'est une trilogie coup de cœur. Mais je pouvais pas trop me prononcer avec juste le tome 1. Mais en tous les cas, ça remonte vraiment tout ce que j'adore retrouver dans un univers jeunesse. Après, moi, je suis fan de la littérature jeunesse de base, mais là, je retrouve vraiment plein de choses que j'adore retrouver. Voilà, la morale, vraiment, et le personnage qui a une histoire un peu compliquée et qui va un peu essayer d'aller au devant pour se faire accepter tel qu'il est, etc. Et puis, il y a pas mal de choses après qui vont, mais je peux pas trop dire, parce que voilà, mais... Et la petite dimension de magie, les illustrations, vraiment, en fait, c'est un... Je trouve qu'on retrouve un peu ce côté doudou que j'ai trouvé dans Mémoire de la forêt, alors totalement différemment, mais dans ce côté aventure où il va partir et où on va aller dans des endroits qui font du bien, en fait, des fois qui donnent juste... Enfin, voilà, il y a le côté aventure, périple et illustration qui fait du bien au cœur et au... Voilà, après, c'est beaucoup plus aventure avec des créatures, c'est moins feel-good et doudou que Mémoire de la forêt, quoi, que, bon, avec l'Alzheimer, c'est différent aussi, mais voilà, il y a ce côté quand même, je trouve, on est dans un truc qui fait du bien, quoi. Donc, voilà, j'ai trop adoré, voilà. Mais puis, ce qui est bien, c'est ce que disait aussi Myra, c'est que du coup, on sait que la trilogie, elle est terminée, et les sorties, on peut tout lire, quoi, c'est bon. Ah, mais complètement, complètement. On ne sera pas arrêté au milieu, ou quoi. Ouais, ça, c'est vraiment cool, quoi. C'est bien sûr. Je ne sais plus quand est-ce qu'il était sorti, ce tome 1, mais les trois tomes sont sortis assez... Bah ouais, traduction française, 2021. Donc, en fait, l'Alzheimer, le tome 1 est sorti, le tome 2 est sorti fin d'année, et là, le tome 3 vient de sortir. Ouais, c'est vraiment vite. Ouais, complètement. Et salut, Fébusa ! Salut, Vera et Weebies qui nous rejoignent. Fébusa, ce matin, elle parlait justement de Moyen-Âge, et puis elle fait souvent le dimanche matin aussi des émissions un petit peu littéraires. Donc, c'est très chouette. Moi, le dimanche matin, je vais chez Fébusa, de toute façon. Je prends mon petit-déj avec elle. J'enchaîne. Du coup, moi, j'ai mis un graphique dedans. Mais j'ai mis un gros graphique. Tu vois ? Montre-nous. Et il est accordé avec le stream autour. C'est vrai. C'est vrai. Webtoon, l'application Webtoon, et qui est gratuite. Tout est gratuit, le Webtoon et ça aussi. Mais du coup, dans le livre, t'as pas l'enseignement, c'est ça ? Ah non, 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 non. Parce que dans le livre, t'as... Non, non, regarde. Il va y avoir 50 000 volumes. Ah ouais, d'accord. Il va y avoir 50 000 volumes. Et en fait, je ne le conseille pas forcément en papier, parce que c'est 25 euros, déjà. Et ouais, il fait 24,95. Il y aura 18 exemplaires, 18 volumes. Ah ouais, mais c'est peut-être plus, en fait, parce que c'est même pas terminé, tu sais, sur Webtoon. Ah ouais. Et là, t'as une vingtaine d'épisodes, et sur Webtoon, on en est à 187. Oh là là ! Donc franchement, allez-y sur Webtoon. Là, je le montre, parce qu'au moins, visuellement, vous avez quelque chose. Mais en vrai, moi, il... Bah ouais, c'est vrai, visuellement, il est magnifique. Oui, ça refroidit d'avance à l'idée de se procurer le tome A en papier, quoi. Bah, tu imagines, 25 euros, quoi. Et tu dis, il y a trois volumes. Bah voilà, tu dis, bon, trois fois 25, il y a même jusqu'à 5, tu vois. Mais oui. Mais là, c'est indécent, surtout que c'est même pas fini. Surtout que t'as des trucs vraiment très... Zairé, par contre, tu vois. Ah oui, je l'ai feuilleté en librairie. Par contre, c'est vrai, il est cali, quoi. Ah oui, il est magnifique. Oui, après, il peut, j'ai envie de dire. Il est enterré, même. Il est tout doux, en effet. Il y a du relief ici. En effet, il est bien cali. Mais je sais pas combien tu vas en avoir à 25 euros à acheter. C'est ça. En tout cas, pour l'histoire, on suit... Alors, c'est un genre de réécriture de la romance de Pénélope et Hadès, en sachant qu'à la base, c'est pas du tout une romance. Parce qu'à la base, il me semble qu'Hadès, c'est l'oncle de Pénélope et qu'il l'enlève pour la garder avec lui. Donc, c'est pas vraiment une romance, à la base. C'est pas une romance ? Non, non. Là, c'est pas du tout le cas. Là, dans cette histoire-là, ils sont pas oncles et nièces. Déjà, on arrête ça. Le truc incestuel, là, c'est bon. C'est pas dedans, OK ? Mais la vraie mythologie, il me semble que c'est ça. Et tant soit peu qu'ils sortent pas trop en papier, effectivement, il vaut mieux aller sur Webtoon, clairement. Moi, j'ai quasiment fini ce qui était dispo sur Webtoon, donc j'attends que la suite sorte aussi. J'y vais doucement. Mais c'est pareil, ça se binge-read. Une fois que vous êtes dedans, vous passez le truc. C'est incroyable. C'est assez mignon pour une fois. On a un ADS, pas toxique, pas bizarre. Le consentement, il est là. Et par contre, au niveau des trigger warnings, il y a des violences sexuelles. Voilà. Donc, attention, si vous voulez pas dire ce genre de choses, passez votre chemin. Enfin, c'est vraiment abordé pour être aussi... Je pense qu'il y a un côté militantiste aussi là-dedans. Il y a un côté militant. Mais si on n'est pas prêt à le lire, on n'est pas prêt à le lire. J'ai envie de dire, voilà. Autant vous le dire. Et d'ailleurs, ça fait très bien. C'est marqué au début de ce livre. Ah oui, OK. Parce que tu vois, tu fais bien de le dire. Ça fait partie des choses qui m'intéressaient. C'est que pour moi, c'est une des seules choses que je ne peux pas lire. Et clairement... C'est noté là, pile au début. Oui, OK. Alors que quand tu le vois comme ça, ça fait très jeunesse, en fait. Oui, complètement. Là, t'as le début. Et en fait, dès la deuxième page, tu l'as. Et c'est noté. Elle aborde régulièrement des thèmes de maltraitance physique ou psychologique, de traumatisme sexuel et de relations toxiques. Donc au moins, t'as été aversé. J'aurais pas du tout pensé. Et j'aurais été capable de l'acheter sans regarder forcément au début, parce que j'aurais pas suspecté. Ou même l'offrir à un enfant, tu sais. Ça aurait pu être... C'est pour ça que je le précise bien. Et ils le font aussi. Et dans le webtoon aussi. Et dès que t'as une scène qui va parler de ça, parce que c'est pas à propos de ça, mais dès que t'as un truc qui va arriver dans le webtoon, t'as au re-le-trigger warning, en fait. À chaque fois, t'as... Attention, dans cet épisode, il va y avoir ça. Et je trouve ça bien, parce qu'au moins, elle prévient. Et bah si t'es pas prêt, tu changes de webtoon et puis finis, quoi. Moi, je trouve ça bien. Ouais, voilà. Mais moi, j'aime... Après, moi, je suis pas... Voilà, ça me dérange pas. En même temps, dans mon taf, j'ai envie de te dire, j'y suis confrontée plein de trois. Oui ! Donc, voilà. Moi, ça passe bien. J'ai bien aimé la romance qui est mise en avant. Et j'ai bien aimé aussi... C'est horrible de dire ça. Mais j'ai bien aimé le traitement de ces maltraitances et tout ça. J'ai bien aimé comment c'était mis en avant, comment c'était soutenu, comment c'était... Voilà. Il y a peut-être des petites choses, parfois. Mais il y a toujours des petites choses, j'ai envie de dire. On ne peut jamais faire un truc parfait. Mais dans sa globalité, j'ai pas grincé des dents, quoi. Déjà. Donc, c'est l'application Webtoon. Ouais. C'est tout. On cherche Webtoon. Webtoon, t'es une application et ouais. Et dessus, t'en as plein. Et celui-ci, c'est celui qui a été le plus vu sur Webtoon. J'avoue, moi, j'avais Webtoon avant. J'avais vu. Les dessins m'attiraient pas plus que ça. Et en fait, tu t'aperçois... Parce que tu sais, c'est assez... Enfin, les couleurs sont assez particulières. Tu vois, Adès, il est toujours en bleu. Perséphone, toujours en rose. Et en fait, tu t'aperçois que chaque dieu a une couleur. Parce que tout est vraiment sur la mythologie grecque. Et pour le coup, chaque dieu a une couleur. Et ça veut dire quelque chose, en fait, la couleur. Sauf qu'au début, moi, je disais, oui, il se peut trop fouler, quoi, dans les décors et tout. Alors qu'en fait, non, c'est vraiment bien fait. Le garçon en bleu, la fille en rose. Ouais. Mais en fait, le garçon, un petit peu, elle, c'est vraiment la déesse de la terre, etc. Et de la fertilité, des trucs comme ça. Et lui, il a des enfers. Ils auraient pu le faire en noir, en effet. C'est tout. C'est tout. Mais après, ils ne sont pas tous bleus ou roses. Les autres, ils sont viols. Il y a même un dieu qui est rose aussi, tu vois. OK. Voilà. C'est vrai qu'au niveau des protagonistes, tu te dis, tiens, zut. Et en fait, quand tu regardes, non, tu as toutes les couleurs. Et pas forcément genré. Ouais. Ça, c'est important. Et oui, Adès, franchement, il est trop pipou. Vraiment, Adès, je le réserve dans l'horreur en plus. Victor n'est pas derrière la porte, donc je peux le dire. C'est le bien. Bon, Adès, c'est le Disney, tu sais, Hercule. Moi, je kiffe Adès. Oui, oui. Moi aussi. Ça, c'est un des dessins animés préférés. Donc, Adès, je le mets beaucoup comme ça. Mais moi, j'avais lu Bâtard en webtoon aussi, comme ça, que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Ouais. C'est un du trueur psychologique, mais dans le style webtoon, j'avais, ouais. D'ailleurs, je ne sais pas si mes sons fonctionnent, parce que j'avais mis un son d'Adès tellement je l'aime. Tu vois, on en était là, ici. Je ne sais même pas s'il fonctionne. Je ne sais pas. Tu l'as fait, là ? Moi, je n'ai pas. Il n'y a que moi qui l'entends, je crois. Non plus. Le bot ne fonctionne pas bien. D'après Victor, c'est normal en ce moment. Ah. Je suis déception. Ah, pulvériser. Oui, c'est quand il demande. Tu sais, n'oubliez pas de me rappeler, de vous pulvériser après mon rendez-vous. Ça, je le voulais. Oui, Mira, je lui ai demandé le service après-vente avec Victor. T'inquiète. Il faudra que tu m'expliques, Manon, comment on rajoute des petits sons. Tu vas être mon assistant. Pas de souci. Pas de souci. Moi, je vais devoir vous laisser. Ah oui, c'est vrai, ça va vite. Merci Florence d'être venue, c'est trop gentil. Merci d'avoir été. Merci à toi pour l'invitation. Et puis, écoute, à très, très vite de ce qu'on va te suivre. Oui, j'espère. De toute façon, hop. Oui, ça marche. Merci beaucoup. Une question. Salut, c'est clair. Est-ce que tu es contente ? Est-ce que tu es contente de Mars au féminin ? Juste ça. C'est vraiment ravis. Franchement, j'hallucine sur l'emploi que ça peut prendre. C'est top. C'est top. Le partage, les relais, les lectures, c'est génial. C'est vraiment extra. Donc, on continue. Bah oui, tu as raison. On fera ça l'an prochain encore. Ouais. Je m'entends. Merci beaucoup en tout cas d'être passé. C'est trop gentil. Merci à toi. Bonne soirée. Salut. A bientôt. Salut. Bonne soirée. C'est fou comme quand on parle lecture, je ne vois pas le temps passer sur un truc de Mais ouais, ça fait une heure. Je n'avais pas du tout cassé. Je n'avais même pas vu. Sinon, j'aurais parlé de Mars au féminin avant, tu vois. Mais je n'ai pas fait gaffe. Ça fait rien. Je n'ai pas fait gaffe du tout. Ouais, ouais, je n'ai pas capté non plus. C'est qui qui allait parler d'ailleurs ? C'était Céline, non ? Non ? Je ne lui ai pas dit. Je ne lui ai pas dit. Je crois qu'on a coupé quelqu'un. Je suis désolée. Non. Justement, moi, tu vois, pour Mars au féminin, j'avais gardé deux lectures. Donc, bah, écoute. Bah, écoute. Pour rappel, Mars au féminin, du coup, c'était un... C'était un événement qui avait été organisé, justement, par Florence, qu'il est déjà depuis quelques années. Et en gros, le but, c'est de lire des auteurs avec un E à la fin. ES, d'ailleurs, pour le coup. Des auteurs, donc, des femmes qui écrivent. Et plutôt aussi des essais féministes, des choses comme ça. On est plutôt incité à lire des choses comme ça. C'était très chouette. Moi, je n'ai pas énormément réussi à suivre le truc. Mais si, des auteurs féminines, oui. Mais j'avais mis des essais dans ma vie de lire et je n'ai pas lu. Mais bon. Moi, je n'ai pas mis d'essais parce que je savais que ça allait être compliqué. Par contre, j'ai mis pas mal d'autrices et j'ai réussi à en lire 9 en mars. Et bien. J'ai essayé de les mettre en avant. Sans compter le Jessie de Stephen King, parce que ce n'est pas une autrice que je n'ai pas mis dedans. Mais ça fait partie de ce côté féministe dans le Jessie. Et j'ai essayé de participer. Ça fait plusieurs années aussi que je participe. Donc, j'en ai lu 9. Moi, j'ai lu qu'un livre en mars. Vous m'applaudissez ou pas ? Moi, je t'applaudissais. Mais c'était une femme. Manon, c'était au fait du chemin quand même. Et bien, voilà. Ah bah, ça marche. Mais j'en ai lu qu'un. Non, mais on applaudit. Laisse tomber. On applaudit. Ouais, et du coup, voilà, je m'étais gardée. Je voulais vous montrer, justement, pour Mars au féminin. J'en ai lu 2 qui sortent vraiment du lot par rapport aux lectures. Et notamment celui-ci. Donc, c'est de la SF. C'est Vers les étoiles de Marie-Robinette Kowal aux éditions de Noël. Et vraiment, c'est une histoire que je n'avais jamais vue passer. Que je ne connaissais pas du tout. Et je l'avais gardée pour Mars au féminin. Et j'ai vraiment bien fait. Parce qu'on va vraiment aborder des thèmes qui collent tout à fait. Justement, à ce mois. Et voilà, on est en 1952. On est aux Etats-Unis. Et il y a une comète qui va tomber au large de la côte est des Etats-Unis. Et donc, ça va engendrer un certain nombre de choses. Et notamment, en gros, à plus ou moins court terme, la fin de l'humanité. Et donc, on va suivre une jeune, une femme, Elma, qui est physicienne, mathématicienne. Et qui va, qui travaille à la NASA. Et qui va, voilà, vouloir aller vers les étoiles. Puisque ce serait éventuellement la solution pour sauvegarder une partie de l'humanité. Et en fait, on va suivre son combat pour aller être incorporée et devenir astronaute. Parce que forcément, une femme, ça ne va pas être possible. Même si elle a été dans les WASP. Donc, elle a été, comment dire, pilote. Elle a été pilote d'avion, etc. Pendant la guerre. Enfin, voilà. Elle a un vrai bagage. Mais une femme, ce n'est pas possible. Elle est juive. Donc, on a aussi ce côté-là qui est mis en avant. On a de l'antisémitisme. Et elle va se rendre compte que beaucoup de femmes mathématiciennes noires. Alors, elle, c'est une catastrophe, quoi. On ne les incorpore pas. On ne leur fait pas confiance. Donc, on a de la ségrégation. On a de l'antisémitisme. On a évidemment ce côté sexiste. On a vraiment énormément de choses. Et vraiment, pour le coup, celui-ci, voilà. Il est vraiment génial. Et justement, je vais me dire le tonne 2. Donc, vraiment très, très peu de temps. Il y a eu Pré-Locus, Pré-Nébula, Pré-Hugo. Voilà. On y vient. Et il est hyper facile d'accès. Ce n'est pas compliqué à lire. Mais voilà. Celui-là, je suis hyper contente de l'avoir gardé pour maire sophie. Moi, tu m'étonnes. Il avait l'air chouette. Ouais. Non, franchement, chouette. Il avait l'air chouette. Avec des personnages hyper attachants. Qui ne sont pas... Qu'on leur faiblesse. Ça, j'aime bien. Ils ne sont pas... Ce n'est pas des surhommes. C'est s'ils ont leur... On s'attache à eux. Parce que malgré son génie, elle a des faiblesses. Et ouais. C'était vraiment une super lecture. Et la dernière que je vous montre de Marceau Féminin, c'est celui-ci. C'est Marie Scandé, Moiti Touba Sorcière. Que aussi... Voilà. Je voulais vraiment le lire pour Marceau Féminin. Parce que voilà. On va suivre... Une des femmes véridiques qui a été au procès de Salem. Donc des sorcières de Salem. Voilà. C'est une femme... Alors, dans le livre, elle est noire. Mais c'est dans l'histoire, en fait. Soit elle est amérindienne, soit elle est noire. On a différentes sources. Mais voilà. On va suivre cette femme qui a un destin incroyable. Voilà. Pareil. On a des thèmes qui sont hyper forts qui vont être abordés. Surtout que Marie Scandé le fait avec beaucoup de pudeur. Voilà. Et c'est hyper bien fait. Moi, je me suis complètement accrochée, attachée à cette femme, à cette jeune petite touba qui va en voir des choses assez horribles, clairement. Mais voilà. C'est ça qui fait que c'est un livre marquant. Donc, ouais. Ça fait deux pépites de Marceau Féminin, du coup. Pas mal. Ça donne envie. Ouais. Moi, j'avais un dernier roman que je viens juste de terminer. Ah, oui. Souveraine. Enfin, que je viens juste de terminer il y a quelques temps, quand même. Souveraine de Laura Sébastienne. Ce que j'ai bien aimé dans ce roman, c'est qu'on a cette impératrice. On a l'impression que c'est un vrai dragon qui a ses trois filles et elle veut absolument conquérir tout ça. C'est-à-dire qu'elle est là. Attends, je ne me trompe pas. Et elle veut tous les autres. Ah, je vais dans l'autre sens. Voilà. Elle veut absolument tout. Et du coup, elle va envoyer ses filles pour épouser le prince héritier ou le roi de chacune des lignées du continent. Et en fait, on tombe vraiment dans tout ce qui est complot, manigance, empoisonnement, tout ce que vous voulez. Et tout ça à la cour, à quatre cours différentes, finalement. Parce qu'on a ces trois filles qui vont dans chacun des royaumes. Et puis cette impératrice qui est restée au pays qu'on ne suit pas. Pour le coup, on ne la suit pas du tout. Mais on se doute qu'elle tire pas mal de ficelles dans la nuit, tu vois, un petit peu. Dans l'obscurité, elle est toujours là, finalement. Et j'ai bien aimé, parce que c'était avec pas mal de surprises, finalement. J'ai trouvé que... Alors sûrement avec les With With Me, pour le coup. Mais les 600 pages ont été avalées assez rapidement pour moi, me connaissant, tu vois. J'aurais pu passer un mois dessus, mais non, pas du tout. Pas du tout. Et c'était vraiment très chouette. C'était une très bonne lecture. Je ne peux pas dire que c'était un coup de cœur, parce que voilà. Mais je trouve qu'il y avait quand même pas mal de bonnes surprises, en tout cas. Et c'est un tome 1, ça aussi ? Oui, c'est un tome 1, ouais. C'est un tome 1, et je suis dégoûtée, j'ai cassé le dos. Voilà. Ah ouais, il se casse. Je suis dégoûtée. Ça se voit pas. Mais après, il est assez rigide, non ? Ouais, mais de toute façon, les castormans, ils cassent. Ouais. C'est nul. Ah, c'est dommage. Ah ouais, franchement, j'étais dégoûtée. Qu'on savait que je fais... Oh, trop tard. Et c'était un with me, en plus. Bon, je vais pas ressembler en de rien, tu vois. Je vais pas casser, c'est pas vrai. Je vais pas pleurer. J'avais envie de faire, j'enlève la caméra, j'arrive. Mais voilà. Il me fait pas mal envie, celui-là. Mais en plus, tu sais, j'avais été à l'événement Casterman à Paris, justement, pour la sortie de ce livre. Et ça me fait penser qu'ils ont dit qu'ils m'envoyaient la box juste après l'événement, puis je l'ai pas reçu, tu vois. Ça me fait penser à ça, c'était en train de dire. Mais il me fait pas mal envie. Je pense que je me le procurerais, dans tous les cas, sans... Ouais, après... Mais en fait, le jour où je l'achète, je me dis, j'ai envie que ce soit... Parce que j'ai envie de le lire de suite, tu vois. Et pas de rajouter un énième livre de fantasy, parce que moi, bon, c'est quasiment exclusivement ce que je lis du Young Adult et Fantasy Jeunesse. Donc, je me dis, si c'est pour l'acheter et le mettre à ma pile à lire, c'est mort, ça va être un de plus. Mais du coup, il me fait pas mal envie. Je me dis, si un jour, je me dis, prochaine lecture, c'est celui-là, je vais l'acheter et comme ça, je le lis direct. Ouais, bah oui, t'as le droit. Tu le lis. Et merci beaucoup, Crocio, pour ton follow, au fait. Et on voit que le bot est totalement bugué, parce qu'il a même pas mis le follow dans le chat. Donc... Oh, il est parti. Oui, il voit s'il est au bout de sa vie. Mais grave, il en bien les laisse. Et pour la boxe, il me semble qu'il n'y avait pas grand-chose d'intéressant dedans. Ouais, non, clairement. En fait, quand elle m'a dit, on te l'envoie, juste après, ça me fait rire, parce que j'étais avec Ouidad, tu sais, de beaucoup et oui, et je lui ai dit, la boxe, je n'osais pas lui dire, non, on ne l'envoie pas, mais j'étais en mode, tu sais, c'est qu'au bout d'un moment, c'est en plus, enfin, genre, une boîte en plus, un carnet. Enfin, je ne sais plus ce qu'il y avait dedans, mais franchement, je ne sais plus. Si j'avais envie de le lire un jour, j'irais me l'acheter, quoi. C'est eu, Lily, et ouais, non... Je l'avais vu ouverte, enfin, j'avais un peu passé les ouvertures Insta, mais je crois qu'il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas un carnet, enfin, je ne sais pas s'il y avait un carnet ou une carte. Je ne sais plus, je crois qu'en fait, elle est restée, tu sais, dans ma bibliothèque, il y a la boîte et je pense qu'il y a encore les trucs dedans, tellement ça ne m'a pas intéressée. Mais en plus, ce qu'elle m'a dit d'ailleurs, elle m'a dit, « Bon, le plus beau de la boxe, c'est la boxe en elle-même, la boîte. » Sauf que moi, il faut savoir que je fais partie de ceux qui détestent la couve. Et du coup, même la boîte, moi, j'aime pas. Après, voilà, mais c'est une question personnelle, le côté... Enfin, je n'aime pas la couve du livre. Et forcément, la boxe, c'est une grosse boîte avec la couve. Ah oui, oui, donc c'est tout le monde. Voilà, c'est pour ça, j'ai dit, « Oh, c'est pas obligé et tout. » Mais comme je vois que je ne l'ai pas reçu, je me suis dit, « Bon, au pire, j'ai acheté le livre. » Mais le livre a l'air vraiment cool. Comme c'est vrai que la couve, je ne suis pas hyper réceptive. Mais oui, Lisa, tu as raison. Il y a peut-être une petite fiole, un petit truc de poussière d'étoile. Ah, peut-être. Le truc qui ne sert à rien, tu sais. En plus, c'est carrément possible parce que la soirée Casterman, c'était vraiment axé sur le fait de récupérer de la poussière d'étoile dans un jeu Escape Game et on en a récupéré plein de fioles. Dans la boxe. Mais bon, du coup, voilà. Mira qui dit, « Vous n'en avez pas réel bol d'avoir autant de petits goodies inutiles et dont vous ne savez pas forcément quoi faire. » Après, je ne sais pas. Je pense que c'est gentil. Tu vois, ça part d'une bonne intention pour envoyer la boxe. Mais ouais, qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse ? En fait, c'est exactement ça. Je trouve qu'au moment de l'ouverture, je trouve ça sympa. Et encore, je trouve vraiment que ça dépend des goodies qui sont dedans. Parce que franchement, il y a des fois, il y a des trucs... Enfin, la dernière fois, je ne sais plus d'ailleurs pour quel livre c'était, j'ai reçu un œuf transparent en plastique avec plein de paillettes dedans. Alors, enfin, excuse-moi, mais qu'est-ce que... Alors que je trouve que des fois, on reçoit du... Il y a des petits... Moi, j'avais reçu un petit baume à lèvres. Ça allait dans l'ambiance de la bommade magique. J'avais reçu les petites bougies. Moi, clairement, j'aime tout le temps. Il y avait des trucs sous forme de fioles. Et en fait, dedans, c'était du sirop de violette. Ça, je trouvais ça... Enfin, tous les trucs qui peuvent, tu vois. Voilà, je trouve que c'est... Pareil, il y avait des petits biscuits avec le nom du livre, des petits sachets de thé. Si ça se mange, c'est encore... Voilà, exactement. Oui, alors, ça dépend. Ça dépend parce qu'une fois, j'ai reçu un paquet de coquillettes, quand même. Non. Ah, pour le livre de... Marie-Péblancourt. Oui. J'ai reçu un paquet de pâtes dans l'ambiance. Oui, mais les coquillettes, les coquillettes, on en a toujours besoin. Oui, mais tu vois, sur le coin, tu fais, mais pourquoi ils me donnent des pâtes ? Ça ne fait pas rêver, quoi. C'est clair. Ça me fait tellement rire. À l'unboxing, t'es là, tu fais, mais des coquillettes, d'accord. Il y en a sur les couvertures. Après, ça a clairement un lien avec le livre. Après, oui, quand tu lis le bouquin, tu comprends, mais au début, je t'avoue, quand tu ouvres la boxe, tu fais, oui, d'accord. Et en plus, et parfois, tu sais, tu as aussi des goodies où tu as plein de paillettes et tout, et ça se déverse dans le truc avec le transport. Et tu en as partout. Là, l'œuf en plastique, il était semi-ouvert, donc il m'en restait, il y avait des billes chinoises dedans. Bon, après, moi, les trucs, tu vois, j'ai trouvé une alternative à tous les goodies. Je mets ça dans une boîte, donc, voilà, où clairement, je m'en sers pas. Et il y a l'ancienne BCD de l'école où j'allais quand j'étais primaire, collège, maternel et tout. Mon père travaille à cette école, donc forcément, j'y vais régulièrement revoir. Et ma mère, il va en tant que bénévole, et en fait, à la BCD, régulièrement, ils ont besoin, enfin, ils font des petits trucs avec les enfants, quoi. Donc, il y a plein de marque-pages, clairement, que j'ai reçus dans l'optique de marque-pages de pub. Donc, je les donne. Pareil, les billes chinoises ou des trucs, parfois, où tu as des petits goodies, un peu des machins de paillettes et tout, les petites filles, enfin, tu vois, je trouve quoi les enfants. Donc, je donne tout à ma mère. Je dis, ils prennent ce qu'ils veulent. Le reste, je sais pas si t'en fais. Mais bon, je leur trouve une deuxième vie comme ça, parce que moi, au bout d'un moment, la boîte, je t'ai tant de cap, quoi. C'est ce que j'ai dit à Ophélie, tu sais, de chez Incepcio. À chaque fois, elle me met cinq marque-pages, mais à force, je les ai tous au moins deux fois. Ah ouais, non, mais... Et je suis en mode, mais tu veux que j'en fasse quoi ? Je lui ai dit, le seul marque-pages du livre que tu envoies, c'est très bien. C'est trop gentil, c'est très bien. Parce que, du coup, tu sais, t'as trois fois le même truc et tu me dis, mais j'ai qu'un livre. J'ai qu'une fois le même livre, je ne peux pas. Et puis, en plus, je sais pas, toi, mais moi, clairement, les marque-pages, j'en achète aussi moi-même des marque-pages à des créateurs que j'adore. Donc, je me retrouve avec un mug à marque-pages. Bon, après, j'adore, mais... Ouais, moi, j'ai une boîte, ouais. J'ai une boîte en forme de livre pour mes marque-pages. Ah oui, bah moi, c'est une place Harry Potter. Tu le vois. Voilà. Mais après, voilà, il y a clairement des goodies. Enfin, genre, il y en a, il y en a, c'est vraiment trop chou. Il y en a, ça rajoute un vrai truc au livre et tout. Genre, on ne peut pas dire que... Mais t'en as où, des fois, tu dis juste, c'est sympa au moment de l'ouverture, tu sais, ça plonge un peu dans l'univers du livre. Mais après, t'es là avec tous tes goodies et tu dis, bah, voilà. Après, des fois, j'adore les posters que je reçois dans les box, des fois, ça, j'adore. Ouais. Après, t'en as, tu sais, qui sont utiles pour ta photo Insta aussi, ça, c'est cool. Quand ça reprend vraiment le bouquin, ça, c'est chouette. Mais complètement. Mais quand tu fais des photos comme toi avec les décors, moi, clairement, tu vois, ça ne me sert pas non plus. Mais par contre, oui, carrément, pour les photos comme toi ou quand tu prends le livre avec... Là, c'est clair que... Et d'ailleurs, je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'ils envoient pour mettre... Mais c'est vrai que comme moi, je prends le livre avec moi, bah, j'ai jamais les décors qui vont avec et tout. Je vais pas tenir la petite fiole de potion. Ou alors, je lance une fiole et je me prends. Attends. Mais j'ai rien fait. J'ai retrouvé dans un roman de Pierce Brown, là, pas Dark Age, que je viens de recevoir, mais l'autre, je sais plus, le... Oh, c'est pas... Non, c'est pas... J'ai plus. Bref, le quatrième, en gros. J'avais reçu plein de plumes couleur feu avec. Eh bien, je les ai retrouvées dans le livre. Du coup, tout est tombé. Je me suis dit, ah, merde. Je les avais gardées, qui sait, pour faire la photo. Sauf que comme je l'ai pas encore lu, bah, j'ai pas fait... Oui, 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 voilà. Dans le livre. Enfin, elles ont été par terre un petit moment, là, quoi. Bah, oui, oui. C'est bien, on visite chez Céline. C'est beau, chez toi. Je suis désolée. Un bâton de four. Ils arrivent dans le salon, donc... Non, mais t'inquiète. Ça va pas être terrible. T'inquiète-moi, je trouve que ça bien. Du coup, après la chambre de mes enfants, le salon, je vous emmène dans la cuisine. C'est exactement ça. Normalement, ça devrait être bon, après. Ouais, j'ai fini, en tout cas, pour mes... Vraiment, les livres que je veux vraiment retenir de ce début d'année, pour moi. Bah, moi, j'en ai un dernier, juste Rapidou. Mais je vais faire... C'est juste que j'en garde un souvenir, je pense, un peu particulier, parce que je l'ai lu en VO et que, du coup, ça m'arrive pas souvent. Donc, du coup, j'étais contente. Mais c'est Handling de Catherine Applegate. C'est un livre de fantasy. Et bon, alors, je l'ai lu en anglais, donc c'était ma grosse victoire. Je pense que c'est pour ça, comme j'y ai passé un petit moment et j'y suis, je pense, d'autant plus attachée comme c'était un petit challenge perso. Mais sinon, c'était un vraiment beau roman de fantasy. Alors, juste petit hit, moi, qui suis une fan des cartes, je trouve que clairement, la carte, c'est hyper sombre. Et encore, là, ça ressort bien la caméra. Ça ressort bien la caméra, plus qu'en vrai. Mais attendez, regardez que je vous montre les débuts de parties. Genre, ah, ça ressort mieux à la caméra. Mais en fait, comme c'est en noir et blanc, c'est hyper sombre. Et bon, bref, ça, c'est une question de... C'est ta lumière qui permet d'améliorer les choses, en fait. Exactement. Mais du coup, voilà, on est dans un univers de fantasy où on va suivre un derne. C'est le nom de l'esthèse qui ressemble globalement à un chien, sauf que clairement, ça a les mêmes capacités qu'un homme. Donc, ça marche debout. Ça a même une poche de kangourou et tout. Enfin, bon, c'est un chien évolué, on va dire. Et elle va assister au massacre de toute son espèce. Mais vraiment, c'était assez... Même en anglais, c'était pas ouf. Genre, en termes de description de scène, c'était assez hard. Et du coup, elle va partir un peu parce qu'elle est à deux doigts de se faire squeak. Donc, elle va partir en quête d'un endroit où peut-être il resterait des espèces comme elle. Enfin, en tous les cas, elle espère ne pas être la dernière. D'où le nom, c'est The Last. Et il va y avoir d'autres créatures sur sa route qui vont être avec elle pour faire le chemin. Voilà, c'est ce que j'appelle... Enfin, c'est typiquement le genre de roman fantasy. Alors, je pense que c'est adolescent ou young adult. On n'est plus trop sur du jeunesse. Mais la diversité des personnages qui étaient et clairement l'ambiance et le rythme. J'ai trouvé ça super bien. Et comme je vous dis, j'y suis, je pense, attachée parce que je l'ai lu en VO. Et du coup, j'ai la suite en anglais aussi qu'il faudra que je me challenge à lire aussi. Mais voilà. Et donc, ça existe en français. Pour ceux qui sont... Il est sorti également en français. Donc, il n'y a pas besoin de savoir lire en anglais pour vouloir lire le livre. Je crois que c'est Les Mondes de Nedara, le nom en... Ah oui, c'est ça. Je cherchais, en fait. Oui, oui, oui. Je ne sais plus chez qui c'est sorti, par contre. Mais bref, voilà, c'est sorti en français aussi, quoi. Le Monde de Nedara. Ah, Le Monde de Nedara, OK. Ouais. Et pareil, je crois que la trilogie est sortie en VF. Enfin, au moins, tome 1 et 2, je crois. Je ne sais pas si les trois tomes sont sortis. C'est chez Édition Seuil. Ah, OK, OK, OK. Pratique. Voilà, c'était le troisième de mon début d'année que je voulais retenir. Céline, est-ce que tu en as encore ou pas ? Non, là, c'est tout. On a fait le tour. Oh, pas mal. Je pense que c'est bien. Et du coup, j'ai fait un boucle, là, cette semaine, un peu trop conséquent. Quel est le dernier livre que vous avez reçu ou acheté, peu importe ? Le dernier livre qui a rejoint votre pile à lire ? Moi, j'ai triché, j'en ai ramené deux. Oh, il est trop beau ! Il est magnifique ! J'avoue, c'est Blackwater, le tome 1. C'est en hardback ? Je ne sais pas si. Ah, non. Non, 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 c'est il est souple. Ah, j'ai reçu. Il est embossé. Magnifique. Il a le côté cuivre et le derrière aussi est hyper travaillé. Il est magnifique. Ah, c'est ça. C'est chez M. Toussaint d'ouverture. Donc, en fait, ils reprennent un système de parution. Donc, en fait, il y en a un tous les 15 jours. Donc, moi, j'ai précommandé, en fait, le lot. Donc, tous les 15 jours, je vais recevoir. Ah, ouais. Tous les 15 jours ? Et franchement, tous les 15 jours. Et même là, la tranche, elle est marre. J'avoue, c'est canon. Mais ouais. Franchement, il y a un nombre de détails. Et il est à… Je vous donne le prix parce que je trouve ça assez flou. Il est à 8,40 euros. Ah, oui ? Ah, ouais. Pour le travail éditorial, je trouve ça… En plus, j'ai eu un petit… Un petit… Ah, on voit là un bon… Ah, je trouvais que tu as un marque-page. Bon, ben, regarde, moi, ça va… Ça va clairement comme ça. Il peut faire ça, oui. Je n'ai pas de poche, là. Il est un petit peu plus petit qu'un format poche. Mais il est… Voilà, je le trouve vraiment, voilà. Niveau éditorial, il est magnifique. Et c'est le créateur. C'est celui qui a écrit « Vita Juice », pour ceux qui connaissent. Voilà. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup, de Tim Burton. Oui. Mais voilà, donc c'est du fantastique avec un petit côté… En fait, on suit une famille. En gros, c'est un peu une saga familiale avec une petite touche d'horreur, de fantastique. J'avoue que je suis très, très, très curieuse de le découvrir. Et voilà, si ça n'avait pas été… Si je n'avais pas pas mal de choses de prévues, je pense que je l'aurais directement lu. Parce que les autres couvertures, couille, ça envoie du lourd. Et Milly l'a acheté aussi ce matin. Ah bah voilà. Donc moi, je l'ai directement acheté sur le site de la maison d'édition de M. Toussaint L'Ouverture. Oui, je viens de le donner. Et voilà, donc j'ai pris le lot. Et en fait, je crois que ça coûte 50 centimes en tout pour avoir les frais de port. Donc, c'est que là, quoi. Tous les 15 jours, comme ça, je vais recevoir mon petit tome. Mais en fait, il a aussi co-créé l'étrange Noël de M. Jack. Oui, non, non, mais déjà, on sent que moi, tu vois, la patte de l'univers du gars, je me dis, il y a un truc, quoi. Il y a un truc qui va me plaire là-dedans. C'est pour ça que je me suis un peu lancée. J'ai carrément acheté, après, commandé toute la série parce que je me suis dit que j'allais aimer. Puis de petit côté… Tu t'es dit valeur sûre, quoi. Ouais, je me suis dit, il y a un truc, allez, j'y vais. Et franchement, ouais, une qualité, si vous pouvez le voir en librairie, franchement, on regarde, il est vraiment très, très bon. Ouais, puis c'est assez chouette. Merci, Marilou, pour ton follow. C'est assez chouette, je trouve, ce côté épisode, parce qu'il l'a sorti comme ça, de ce que j'étais en train de lire. Là, il l'a sorti en épisode une fois par mois. Et là, il te l'envoie une fois tous les 15 jours. Je trouve ça trop intelligent, en fait. J'ai voulu reprendre ce même principe, en fait, et pas dénaturer l'œuvre comme elle avait été au niveau de la première publication. Et garder ce côté format épisode, c'est chouette. Alors après, ce qui serait bien, c'est de pouvoir les lire aussi en format épisode. Ça, j'aimerais bien essayer de le faire. Parce que le prochain, le tome 2, sort le 22 avril, je crois. Donc, ça va être compliqué. Mais en mai, j'essaierai de rattraper. Puis en plus, c'est pareil, ça peut rentrer dans le mode de la fantaisie, comme c'est du fantastique. Oui. Donc, ça le fait. Donc, je pense qu'on va essayer de faire ça comme ça. Et du coup, c'est ma dernière réception. Pas des moindres. Pas des moindres. Bon, mais je vais laisser la page ouverte. Non, mais là, tu as donné un nom d'auteur qui… Non, mais en plus, j'ai reçu ça. J'ai pas la boîte. J'ai reçu ça dans une belle petite… Avec la boîte, en fait, le carton, il y a tout là. Le sticker, en fait, qui est là, il est collé sur tout le carton. Alors, c'est bête, mais il y a un petit mot où il t'explique un petit peu pourquoi, le comment. Il te remercie d'avoir participé à ça. Enfin, avec un petit merci écrit à la main, c'est tout bête. Mais voilà, je trouve que ça donne… Enfin, moi, ça m'a vraiment donné envie de commander directement auprès de la maison d'édition, quoi. Ouais, et puis même, t'as… Ouais, t'as… Enfin, 67 euros de ce que je vois quand tu précommandes les 6. C'est ça ? Ouais. 3-6, ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est honnête, je trouve. Franchement, ouais, ça va, clairement. Comment sont les écritures dedans ? C'est pas petit. Franchement, c'est… Je pense pas qu'on voit grand-chose. Ah ouais, non, ça va. Même les marges, c'est pas… Ouais, non, mais c'est quoi que ça va en tente ? Ouais. Même au niveau interligne… Oui, oui, et puis c'est assez… Voilà, il n'y a pas des marges hyper petites. Non, non, honnêtement, j'ai rien à dire sur le… Céline, tu vas être ma ruine ce soir. Oh non, 8,40 euros, ça va. Ouais, j'avoue. Ouais, mais moi, si je peux… Oui, si tu fais comme moi, voilà. Bah oui, elle va prendre un truc à 67, maintenant. Attends, attends. Wow. Voyons. Non, ils sont… Enfin, c'est magnifique, je trouve. Mais j'étais carrément passée avec toute l'info, pour le coup. J'étais un peu en dehors des… Un peu trop en dehors des réseaux ces derniers temps. Je n'ai pas du tout vu. Mais des fois, c'est bien. C'est bien, ça fait vite. Ouais, bah là, du coup, je le découvre. Là, je suis trop contente. Ouais. Non, non. Ouais, carrément. C'est une petite… Oui, c'est une petite, c'est une petite, c'est-à-dire. Louise ? Alors moi, j'ai regardé, j'étais en train de regarder justement sur mon livre addict pour voir, mais en fait, j'en ai reçu plus. Comme j'ai eu Frost Earth, c'est le dernier, je crois que j'ai reçu cette semaine, le tome 3. Donc, comme j'ai déjà parlé du tome 1, je vais parler de celui que j'ai reçu juste avant. Et en plus, ça enchaîne avec ma prochaine lecture. T'as vu ça, cette transition, maintenant ? Wow. Là, moi, je te dis… Respect. Mais le pire, tu sais quoi ? C'est que j'avais prévu de faire la même. Eh ben voilà, je l'ai fait avant toi. Bravo. Du coup, c'est le chemin de Sancturia que j'ai reçu cette semaine. Mais bon, oui. Qui est tout… Alors, il y a du truc sélectif et même, c'est en relief. Et je ne sais pas si vous allez bien voir, mais en fait, tout le contour bleu, c'est une carte qui est en fond, en fait. Ah. Au niveau de l'objet livre. Ouais, c'est une carte, le fond. Ah oui. Peut-être pas trop. Et alors, je vous montre d'ailleurs la magnifique carte parce que je trouve que dans un livre… Franchement, ils ont géré de… Enfin, moi, je la trouve vraiment… Louise et les cartes, hein. Ah, mon amour, ma passion carte. Et du coup, alors, c'est un livre que j'ai reçu de la part des éditions Syros parce qu'en fait, j'organise une lecture commune qui commence demain. Et donc, je n'ai pas du tout fini ma lecture en cours. Il me reste 400 pages, mais ça, ce n'est pas grave. Oh, 400 pages ! Ça part de plusieurs trucs. Mais oui, voilà, tu vois. Donc, en tous les cas, ça, c'est demain que ça commence. Et donc, du coup, en fait, c'est un roman de fantasy jeunesse où on va suivre une elfe et une humaine. Leurs chemins vont se croiser. Bon, le pitch de départ est assez classique. Mais ce que j'adore, c'est que l'auteur, donc c'est la maison d'édition qui m'a dit ça, l'auteur est fan de tout ce qui est jeux de rôle type donjon, dragon, etc. Et pour ceux qui me connaissent, je suis une grande fan de ça aussi. Et du coup, notamment, à la fin, il y a tout un bestiaire où il explique toutes les créatures qui vont être rencontrées. Donc, il y a aussi bien les classiques, un petit peu, les ogres, les elfes, ce que tout le monde connaît un petit peu. Même quand tu n'aimes pas la fantasy, disons qu'un ogre, tu vois visuellement ce que c'est. Mais après, il y a des trucs. Même pareil, dragon, tu vois. Bon, il n'y a pas besoin d'aimer la fantasy. Mais bon, Feral, du hergar, les doigts. Et il y a plein de... Tout est en quelques lignes pour pas que ce soit indigeste. C'est vraiment détaillé en quelques... Et du coup, c'est apparemment conseillé que ce soit pour ceux qui adorent la fantasy et qui ont envie de se plonger dans un roman de fantasy jeunesse. Mais aussi bien pour ceux qui voudraient éventuellement tenter un premier du genre. Donc, tu vois, c'est ma prochaine lecture que je suis censée commencer demain. Et j'avoue qu'il me hide pas mal. En plus, j'adore derrière parce que ça fait... Tu sais, ce n'est pas un résumé. C'est vraiment en mode fiche de personnage. Genre son prénom, sa particularité, sa quête. Enfin, vraiment en mode... Comme quand on joue à des jeux de rôle, des jeux dont vous êtes le héros ou des trucs comme ça, où tu as la fiche personnage. Tu as la petite fiche. C'est tout ce que je kiffe. Forcément, ça ne s'est pas allé. Exactement. Donc, j'ai dit que je suis la bonne personne pour cette lecture commune. Pour moi. C'est pour moi. Donc, voilà. Donc, ma dernière réception qui est aussi ma prochaine lecture que je commencerai demain. Moi, c'est un achat pour changer. Pour changer, c'est ironique, bien sûr. C'est celui-ci, quand vient la horde d'Aurélie Luang, aux éditions Skrineo. Alors, je voulais le lire parce que... Je vais le lire là pendant mes vacances. Je pense que c'est ma prochaine lecture en plus. Donc, voilà. Parce qu'on est dans une Corée médiévale devenue province russe. C'est assez particulier, je trouve. C'est tout ce que je sais. Je suis restée juste sur ça. Ah, je n'ai pas suivi le reste. Mais Corée médiévale devenue province russe, j'ai fait OK. J'arrive. Sauf que, je trouve. Je vais le dire ici. Voilà. Je trouve le prix abusé. Ah, il a bon ? Déssueux. On est sur 21 euros. Il n'est pas gros. Je suis désolée. Moi, quand je l'ai sorti, quand je l'ai chopé, 300... Je ne veux pas me spoiler. Attends. 372 pages. On est sur un format moins de 400 pages. Et puis, surtout que dans la mise en page, il n'a rien de... Il n'a pas une couverture. Il n'y a pas de rabat. Il n'y a pas de... Voilà. Ce n'est pas illustré. C'est un grand format. C'est ça. Alors, tu sens que... Voilà. Prix du papier, pénurie, machin truc. Si tu veux. Même la carte. Je suis désolée. Mais elle est moche. Pardon. Mais j'aime beaucoup les cartes. Mais là, c'est pas que j'ai montré. Oui. Je préfère aussi dans ton livre. Non. Franchement, voilà. Après l'occasion, l'histoire, elle va être géniale. Et dans deux mois, je vais vous faire... Ah, c'était un coup de cœur. J'adore. Ah bah oui. Non, mais ça, après ça... Ça ne change pas. Mais je critique juste le prix par rapport à mon livre. Je trouve ça... Je ne trouve pas ça chouette, en fait. Et j'espère vraiment qu'il va me plaire, du coup. Tu disais ? C'est une nouveauté ? Oui. D'accord. Ça peut être... Effectivement, en ce moment, le papier est hyper compliqué. Oui, c'est pour ça. C'est à ça que j'ai pensé. Peut-être, ouais. Ouais, ouais. Clairement. Mais après, j'avoue que toutes les sorties que je vois ne sont pas à 21 euros chez les autres monnaies. C'est ça. C'est ça. Et puis même, franchement, la carte. Peut-être que ça dépend aussi où est-ce qu'il faut imprimer, si c'est en France. Oui. Ah bah c'est sûr que ça doit jouer. Attends, je te dis. Regarde. Bah ouais, imprimé en France. Donc, elle a beaucoup... D'accord. Alors, du coup, je veux bien. C'est difficile. Non, mais dans ce cas-là, oui. Non, mais dans ce cas-là, oui. En ce moment, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, alors, il faut aller en Europe de l'Est. Oui, après, je pense que... Attends, c'est où que tu vois l'impression, maintenant ? En dessous. Enfin, derrière. En dessous, là, c'est à la fin. C'est à la dernière page. Attends. Attends. Mais oui, parce que la plupart des romans que j'ai vus ces derniers temps, c'est imprimé en France. En Pologne ou des trucs comme ça. Ouais, mais ça reste sur un côté jeunesse. Donc, ils peuvent pas monter trop haut. Ouais, ouais. Il est à 95, quand même. Ouais, donc, tu vois. Bon, après, pour le coup, au niveau de l'extérieur du livre, tu vois, ils se sont taffés aussi. Oui. Ouais. En e-book, il est à combien ? Je sais pas. Je vais t'adresser. Souvent, les e-books, ils sont chers. Ouais, souvent. Ouais, je trouve que c'est cher pour, pourtant, un truc dématérialisé, quoi. Ouais, ouais, ouais. En fait, oui, c'est pour que ça marche pas. Euh, 9,99. Ouais, dix balles, quand même, un livre que t'as pas en... Oui, un truc que tu peux pas mettre dans ta bibliothèque, quoi. Ouais. Tu peux pas reprendre. Ouais, c'est clair. J'avoue que je préfère mettre le double. Parce qu'au pire, là, si tu l'aimes pas, tu pourras quand même le revendre. Tu vois, c'est une nouveauté. Ouais, ouais. C'est pour ça que je l'ai pris quand même. Bah, ouais. C'est pour ça que je l'ai pris quand même, mais... Ouais, quand je l'ai acheté... Enfin, pour moi, il avait plus de pages. Ouais, ok. Tu l'as acheté, tu l'as commandé, du coup ? Ouais. Ouais. Bah, en ce moment, les librairies, c'était un petit peu dur avec toutes mes gardes, donc... Bah, oui, non, mais je comprends, clairement. Mais j'aurais pu attendre la semaine prochaine où je suis en vacances. Tu vois, j'y ai juste pas pensé. C'est pas grave, peut-être que la semaine prochaine, quand tu seras en vacances, tu vas vraiment aller en librairie et t'en achèteras d'autres, Manon. Ah oui, je vais y aller, c'est sûr. Ouais, bah, pourquoi pas ? Bah, bien sûr. Non, mais à quoi ça sert, les vacances, si tu vas aller en librairie et je te délivre ? Je vous le demande. Merci, Bouddha. Merci pour ton follow. Bienvenue. On a Bouddha avec nous, quand même. Bah, classe. J'avoue. Ah, Myra, c'est déjà là, les résultats ? Ah oui, 20h. On y fait. Bien vu. Ouais. Ouais, et du coup, ta prochaine lecture à toi, Céline, c'est quoi ? Parce que nous, du coup, on a embrayé. Ouais, alors, moi, je termine là les épreuves de colis et ensuite, je vais continuer dans la SF histoire de changer. Je vais lire Lune Rouge. Magnifique transition. Une fille qui m'enseigne à Robinson aux éditions Brajlon. Ouais. Alors, celui-là aussi, il est magnifique. Voilà, et donc, bah voilà, j'en sais pas trop. Je sais qu'on part sur la Lune. Alors là, vous allez le dire. C'est déjà pas mal. Vous voyez, un peu le niveau. Non, j'ai pas voulu relire le résumé parce que j'ai toujours peur qu'ils en disent trop. Donc, voilà, c'est de la SF, c'est Kim Stanley Robinson. C'est vraiment une référence, une ceinture dans le monde de la SF, notamment avec la trilogie martienne qui est son chef d'œuvre. Et voilà, donc là, je l'ai sorti, je crois, la semaine dernière, celui-ci. D'accord. Donc, voilà, je vais l'attaquer là et puis je vais continuer Hyperion en audio ou alors je vais aller sur le problème à trois corps. Je vais voir, histoire de bien me triturer le cerveau. Mais voilà, donc là, on nous dit quand même derrière que c'est l'un des meilleurs romanciers de notre temps toujours confondus. Donc, déjà, en 8 mai, voilà, vous avez la barre très haut et donc voilà, je vais partir sur la lune. Tu nous enverras une carte postale ? Ah oui, je vais essayer. Mais du coup, tu nous fais faire une magnifique transition vers avril autour de la SF. Oui, et bien voilà, je transite. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement du challenge ? Oui, alors, avril autour de la SF, c'est un mois un peu particulier. C'est un mois où l'objectif, c'est de lire de la SF, de la science-fiction, toutes catégories confondues, mais de regarder des films, des séries, des documentaires, jouer à des jeux vidéo. Voilà, c'est vraiment le but de mettre un focus sur la science-fiction. Pourquoi ? Parce que moi, j'aime beaucoup ça, mais j'ai beaucoup, beaucoup de commentaires depuis un an et demi, deux ans, qui me disent, moi, ça me fait peur, j'ai peur de rien comprendre, voilà, qui vont vraiment à reculons. Et en fait, je me suis rendue compte que souvent, quand on pense science-fiction, on pense space opéra. Voilà, on pense à ça, mais on ne se rend pas compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de sous-catégories, en fait, qui sont dans la SF. Et en fait, il y en a plein qui en lisent, mais qui ne savent pas, genre Hunger Games, Dieppe Divergente. Ah oui, tout ce qui est dystopie. C'est ça, les dystopies, le post-apo, en fait, ça fait partie, mais c'est vrai qu'ils n'y pensent pas. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai eu envie de faire ça en me disant, bon, clairement, je sais que la SF, ça ne va pas plaire beaucoup, on ne va pas être beaucoup, mais ce n'est pas grave. Je voudrais juste en parler un petit peu. Et puis, l'année dernière, je l'ai lancé. Je l'ai lancé en avril, alors c'est tout simple. Je voulais le lancer en mars, à la base, parce que mars SF, tu vois, le truc. Sauf qu'il y avait Mars au féminin, et puis ensuite, en mai, il y a donc le mois de la fantaisie de Steph. Donc, voilà, je me suis glissée en avril. Tu étais mis entre les deux, quoi. Je me suis mis entre les deux en avril. Et puis, du coup, c'est la seconde édition. Et je m'amuse toujours autant à en lire, à en parler, à échanger, à faire découvrir. Et c'est vraiment un mois que j'aime énormément. Du coup, c'est top. Mais c'est chouette, parce que justement, je pense que tu apportes la SF. Oula, on a failli avoir une chambre du chat. Je pense que tu apportes aussi la SF dans la sphère bookstagram, tu vois. Et je trouve qu'on en voyait beaucoup moins avant que tu passes ça. Non, on n'envoie pas beaucoup. On n'envoie pas beaucoup. Tu vois, par exemple, avant, les posts SF, c'est ceux qui sont le moins vus. Où j'ai le moins de commentaires, où j'ai le moins de likes. Tu sens que c'est… Voilà, il y a moins d'interactions, en fait. Et c'est vrai que ça m'embêtait. C'est pour ça que je me suis dit, allez, je vais essayer de faire un truc. Alors, après, à mon petit niveau, on est d'accord, c'est pas… Mais bon, voilà. J'ai essayé de faire un truc pour essayer d'ouvrir un peu et de pouvoir emmener quelques personnes avec moi. Et c'est pour ça que je mets aussi des films. Moi, j'adore les films de science-fiction. Quand je mets des films, je mets plein de choses différentes. Et puis, je n'ai pas mis de menu pour que ce soit… Toujours pareil, les menus, c'était un petit peu trop restrictif dans la science-fiction. Je voulais que ce soit facile, en fait, de trouver dans cette bibliothèque des livres qui puissent rentrer dans le challenge. Et donc, je ne voulais pas une… Je ne sais pas moi, un animal sur la couvre, une couleur. Je voulais vraiment que ce soit facile pour qu'on puisse justement piocher ce qu'on a. Et c'est pour ça que, voilà, j'ai pas fait… Moi, j'adore les challenges à menu. Mais là, pour le coup, je trouvais que c'était un petit peu trop… Ouais, que ça creusonnait un petit peu trop les choses. Et voilà. Donc, du coup, on passe un mois à lire… Alors, on ne peut pas que lire ça. Attention, moi, c'est parce que je… Je suis fatiguée, je pensais de dire que ça. Ouais, je trouve ça chouette. D'y dédié. Ouais, c'est sympa. Et puis, honnêtement, l'ambiance est hyper sympa. Les gens sont très, très gentils sur le Discord et tout. On a plein d'échanges. On fait une soirée ciné aussi où, voilà, on décide ensemble d'un film à regarder. Et puis, on se connecte tous ensemble à 21h. On lance le film. Et puis, souvent, on commente, on rigole pendant la diffusion. Hier, on s'est fait SOS Fantôme, quand même. Classique. Ah, c'est bien. C'est 884. Donc là, j'avoue, ça pique un peu les yeux certaines fois. Clairement. Mais c'était chouette. C'est chouette. C'est cool. Le principe est cool, oui. Ouais, c'est sympa. Puis, ça donne une ambiance et tout. Alors, tout le monde ne participe pas, attention. Il n'y a pas d'obligation. Il y en a qui font les soirs à signer, d'autres pas. Mais c'est chouette. Et puis, ouais, c'est ça. C'est ce côté convivial. C'est ce côté échange qui est très, très chouette. Alors, bon, c'est un mois qui est compliqué parce que, du coup, entre Discord, entre... Oui. Voilà. Ça, entre toutes les lectures communes. Il y en a 10. Mais telle. Ah oui. Toutes les lectures communes, tout ça. 10 lectures communes en un mois ? Alors, moi, je ne fais pas toutes. Je m'étonne. Voilà. Non, non. Moi, j'en fais trois. Je crois que c'est plus. Bien sûr, nous. C'est déjà énorme, 3-4 lectures communes en un mois. C'est clair. Voilà. Tu sais, moi, j'en fais une demain. C'est la seule, quoi. Non, non. Mais bon, en règle générale, par mois, des lectures communes, j'en fais au moins 6 ou 7. Donc, ça, c'est... Ça va. Mais ouais, donc, du coup, j'en ai lancé pas mal. Et puis, après, c'est des livres que j'ai déjà lus, en fait. Donc, ça me permet d'aller dans les salons. Oh, le petit chien ! Oui, il a le petit chien. Donc, c'est pour ça, parce que moi, sa gamelle est derrière. Il est enlevé que c'est l'heure de manger. Il vient voir où c'est jamais. Donc, voilà, le principe, il est tout simple. Et puis, ouais, je suis contente de parler un petit peu de SF. Et puis, surtout de tout, quoi. Le steampunk, le post-apo, l'anticipation, la dystopie, le planète opéra, ce qu'il s'opéra, le voyage dans le temps. Enfin, voilà, il y a plein de... Et c'est ça. Et parfois, en fait, tu en lis et tu ne sais pas que ça me rentre dans la SF. Ça, c'est assez important pour moi. Ça m'arrive tout le temps, personnellement. Je ne connais tellement pas la SF que parfois, j'en lis. Et je me fais, ah, mais en fait, c'était de la SF, d'accord. Oui, c'est vrai qu'on a une vision. Et puis, on a une vision hyper complexe, en fait. Et non, il y a des espèces opéraires qui ne sont pas du tout complexes. Ils sont, au contraire, hyper abordables. Et puis, c'est chouette. Non, franchement, je passe un super mois. Ils passent vite, mais je passe un super mois. Bah oui. Et c'est ce que Lidl disait en mars au féminin, avril avec la SF, aimer avec la fantasy, c'est ça. C'est ça. D'ailleurs, au prochain point littéraire, bah oui, on parlera encore de tout ça. Tout à fait. Et ce sera avril-méjoin. Donc, on aurait le temps d'en faire un petit bilan. Ouais, c'est cool d'enchaîner. Après, les choses peuvent se cumuler. C'est ça qui est sympa. SF avec Mars au féminin. La fantasy, pareil, tu peux avoir du steampunk. Tu peux avoir des univers qui se croisent. Et du coup, c'est chouette aussi. Moi, je n'arrive pas à tout suivre, honnêtement. Tous les mois, tu sais, je ne peux pas... En fait, je ne me vois pas lire qu'un seul genre dans le mois. Et en même temps, du coup, j'ai l'impression que ma participation, c'est que quand j'en lis un, c'est trop bien. Tu vois ? Mais c'est ça. Mais c'est ça. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est super. Il ne faut pas... Après, moi, je lis de tout. Je vais dans du thriller, dans du roman noir. Je vais vraiment dans tout. Là, c'est vraiment particulier. Donc, effectivement, je ne lis que ça. Mais c'est un challenge aussi. Oui, c'est ça. C'est mon petit challenge personnel. Et puis, comme il y a un système de paliers, il y a 20 paliers. Donc, moi, je vais aller au plus haut. Donc, forcément, entre les films, un petit peu de graphique et tout, ça va le faire. Il y a un petit chat qui a faim derrière toi aussi, je crois. Oui. Il y a tout le monde qui vient nous voir. C'est gentil. Est-ce que vous voulez terminer par la sortie que vous attendez le plus dans les prochaines semaines ? Parce qu'on a déjà bien papoté. On m'en donnait tous les animaux qui vont avoir faim, je crois. Nous aussi. Et pas que les animaux... Ouais, voilà. C'est que ma main, tu me rejoins sur ce coup-là. En fait, j'ai lu le tome 1 et je te rejoins, même si je n'ai pas lu la suite, tu vois. Tu as lu au texte ? Oui, oui. J'ai lu les trois. Là, moi, celui-là, je l'attends. Celui-là, je l'attends. Le tome 4 qui va clore, du coup, la tétravurie de Johan Dubos avec Ambition chez SNAG. J'avais adoré ce premier tome et les tomes 2 et 3 ont été vraiment d'excellentes lectures. Franchement, avec ces mêmes... Tu es en train de dire ça pour que je l'ai lu tout de suite. Non, mais il peut sortir le tome 2, franchement. Mais par contre, moi, tu sais, quand j'ai sorti le tome 2, j'ai relu le tome 1 quand même parce que c'est... Ouais. Mais il a fait un résumé. Il m'a dit qu'il pouvait m'envoyer le résumé maintenant. Oui, moi, il m'a fait... Il m'avait envoyé le résumé effectivement quand j'ai racheté Compassion. Et puis, je crois qu'au début, d'ailleurs, de négation, il y a un petit résumé des... Ouais, ouais. Ça, c'est très appréciable. Et je trouve que tout le monde devrait faire ça quand on lit des sagas. Mais celui-là, je l'attends. Voilà. Et puis, l'auteur est tellement adorable en plus. Oui, il est chargé. Il est chargé. Franchement, j'espère que tu vas pouvoir sortir normalement bientôt. Mais ça, c'est vraiment une sortie que j'attends et que je me jette dessus. Normalement. Et toi, Louise ? J'étais en train de réfléchir. Mais en fait, une des sorties que j'attendais le plus, c'était vraiment Mémoire de la forêt, que j'avais vu fin d'année dernière et que j'attendais vraiment, mais du coup, qui est déjà sortie. Là, du coup, en Romance cette année, ouais, là, j'ai rien en tête, tu vois. Enfin, il y en avait pas mal. Pareil, Vanilla et Leloup, je l'avais repéré aussi. Mais bon, pareil, il est sorti. Ouais, non, j'avoue que là, comme ça, j'ai pas d'idée. J'étais en train de regarder. Puis même, tu vois, j'ai fait la vidéo des sorties littéraires du mois d'avril. Enfin, je l'ai fait en live, en fait, sur Twitch. J'ai pas fait la vidéo YouTube cette fois-ci. Mais j'ai pas repéré de titre pour ce mois d'avril. Et puis après, j'avoue... Alors, je sais pas ce qu'il pourrait, mais je sais pas s'il est annoncé pour cette année, ça pourrait être le tome 4 de Nevermore. Mais le truc, c'est que je sais pas s'il arrive cette année. Je sais pas du tout. Parce que le tome 3 est septembre de septembre et je crois qu'elle est quasiment à un rythme d'un par an. Alors, est-ce que le tome 4 va arriver pour cette fin d'année 2022 ? Clairement, si c'est le cas, comme c'est l'une de mes sagas favorites, ça pourrait être celui-là. Mais j'avoue qu'à vérifier, parce que je sais pas. Je sais pas. Je me suis noté le nouveau Margaret Rodgerton, Vesperine, tome 1. Attends, pourquoi ça me dit quelque chose, ce titre d'auteur ? C'est celle qui a écrit Sorcery of Thorns. Ah oui, voilà, ok. Merci. Et du coup, là, je crois que c'est en... Vesperine. Merci, Mérard. Vesperine, voilà. Vesperine. Du coup, celui-là, en plus, là, ils ont montré un petit peu à l'intérieur et tout, il a l'air canon. Et j'ai beaucoup aimé Sorcery of Thorns. J'ai complètement parti par cette histoire. Et ouais, je pense qu'il devrait pas être mal. Et ça, c'est pareil. Ça, c'est une sorci que j'aime beaucoup. Oui, j'aime beaucoup plus. J'attends que t'attends. Ah ouais, ouais, ouais. Franchement, celle-là... Ouais, celle-là me tend bien. Et toi, Manon ? Moi, en fait, tu vois, quand j'ai dit, on va parler de ça et tout, j'ai réfléchi un peu. Il y a une part royale, là, qui va sortir chez une séption. Ah oui, là, je l'attends vraiment. Après, le reste, bon, voilà. Mais vraiment, royale de Palais, les Sordeurs, et l'autre, et DJ Canyon, voilà. J'arrive pas à raseignir le deuxième nom, j'arrive pas. qui est une chronique... Elle a l'air sympa. C'est une chronique où... C'est quoi ? C'est la révolution qui soit n'a pas eu lieu, soit n'a pas eu ici, je ne sais plus. Je crois qu'elle n'a pas eu lieu. Mais dans tous les cas... Elle n'a pas eu lieu, ouais. Je crois. Et du coup, dans tous les cas, on reste avec la royauté, la monarchie et tout ça. Et franchement... C'est la couve avec le poing, comme ça ? Ouais. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il a l'air top, celui-là. Je ne suis pas très fan de la couve, mais chez Inception, ils nous ont habitués un peu mieux niveau couve. Ouais, j'avoue qu'on avait l'habitude de voir des couve même un peu plus travaillées, écologues et tout. C'est comme un requiem pour une citrouille chez eux que j'ai lu là il y a quelques jours. Je n'étais pas très fan de la couve et en fait, le résumé m'a aimé et j'ai passé un super moment. Il faut passer outre. Voilà. Ouais, bien sûr. Mais moi, ce que j'attends chez Inception, c'est Greca, le tome 2. Oui. Il a lu Manon, ou pas encore ? Non, pas encore. Non, pas encore. Putain, il est bon. Mais oui, mais en fait, le truc, c'est que l'auteur, il est trop sadique et du coup, je n'ai pas encore terminé le tome 4 de sa précédente taga parce que je sais que je vais pleurer, tu vois, et ça me saoule parce qu'elle m'a dit bon courage. Alors ça, ça ne t'agère rien de bon. Mais non. Je lis le tome 3. Il y a des gens qui vont mourir, c'est sûr. Elle te dit bon courage. Le tome 3 d'Horizon, justement, je le lis là fin du mois. J'avais lancé une lecture commune dessus et le mois d'après, je vais lire le tome 4. Donc, je te dirai si ça va être chaud ou pas. Mais moi, en fait, moi, je veux finir Horizon avant de rentrer dans Greca. C'est pour ça que je n'ai pas encore lu Greca, mais je vais lire Horizon à un moment donné où je ne serai pas trop mal. Voilà. Je peux lire la déraison avant et je sais que je vais pleurer aussi. Va-je enchaîner les livres où je vais pleurer ? Je ne suis pas sûre. Tu aimes bien la couverture toute épurée comme ça. Après, moi, c'est vrai que sur le coup, avec le soleil de Royal qui rappelle un peu le roi soleil et tout ça et la couronne comme ça. Moi, je trouvais que ce n'était pas si mal trouvé. C'est vrai que d'habitude, c'est juste plus travaillé. Tu as un vrai travail graphique qui est, je pense, plus long, j'imagine. Je pense que c'est certainement l'objectif du coup de faire quelque chose très épurée avec un côté, avec les symboles qui ressortent comme ça, qui frappent d'un coup en fait. Après, clairement, je ne la trouve pas moche, c'est juste que je ne la trouve pas belle. Je n'ai juste pas d'attrait particulier pour la couvre mais je ne peux pas dire la couverture, elle est ratée. C'est juste que je vois la couvre, c'est ni un livre qui m'attire particulièrement ni un livre où je me dis la couvre, elle me laisse, je n'ai pas belle. Oui, clairement, c'est parce que j'ai entendu le résumé avant, c'est ça en fait. Moi, j'ai eu le résumé avant la couvre donc forcément. C'est de l'ASF parce que c'est une chronique. Ah ben oui, ben voilà, ben voilà. Bon, Ophélie, je le veux maintenant. J'en ai besoin pour Avril. Non, mais il a l'air vraiment génial. Et ouais, moi la couverture, là je l'ai juste devant les yeux, franchement, ça va. C'est vrai que par rapport aux autres Inception, c'est pas, tu vois que c'est pas forcément, je sais même pas qui l'a réalisé, ben si, c'est Lizia Marot qui l'a réalisé aussi comme plein, donc je pense que c'était aussi la volonté d'épurer. Oui, c'était sans doute voulu, en toute façon. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que j'ai un, je vous le dis pas à vous deux, mais n'oubliez pas dans le chat que j'ai un code promo pour Inception, c'est Vibration Littéraire, tout attaché. Voilà. Ils donnent moins 5%. C'est déjà pas mal. C'est déjà ça. Ben c'est déjà le maximum en fait. Ils peuvent pas faire plus. Ils peuvent pas faire plus. J'ai pu monnayer plus parce que c'est pas possible. Donc voilà. Et par contre, des fois, ils font des packs promos et c'est hyper intéressant. Moi j'avais acheté tout Horizon comme ça, les 4 tomes, et ça avait été, il y avait une belle réduction et franchement, quand il y a des packs promotionnels, c'est pareil avec la maison d'édition qui peut faire ça. Et franchement, là je crois qu'en ce moment, il y a Outfer, je crois qu'il y a les 3 tomes et il me semble qu'il y a un tome du coup qui est offert. Ah je crois que c'est un truc comme ça. Il faudra aller vérifier. Et puis t'as même les livres d'occasion aussi, tu sais ? Oui. Ils font des livres d'occasion parce qu'ils sont un peu abîmés et ils se sont dit qu'ils pouvaient pas les vendre en étant abîmés, ce qui est vachement honnête je trouve. Parce que parfois, c'est juste un truc corné quoi. Oui, mais des fois c'est vraiment rien. Oui, c'est vraiment un tout petit défaut qui limite. Des fois on les reçoit bien pire que ça quand on les commande. C'est clair, c'est clair. Oui, je trouve ça que c'est cool ça. Oui, hop, je vous l'écris si jamais, c'est tout attaché en grand. Suis-je la seule à trouver la police minuscule chez Incepio ? C'est vrai qu'elle est assez petite. Après moi ça m'a jamais méga... Ah oui, ça m'a jamais choqué. Ça m'a pas gênée. Oui, je pense qu'en fait c'est quand c'est encore un tout petit peu plus petit que ça me gêne. C'est vrai qu'on est à la limite. On est à la limite. Oui. Ça me gêne pas non plus personnellement, mais c'est vrai qu'elle est peut-être un petit cheveux plus petite que... Oui. Bah ouais. Peut-être. Moi ça me choque moins que les éditions Plume Blanche par exemple. Ah oui, ouais. Franchement là ça a été... Je trouve ça désagréable au possible quoi. Après bon, c'est pour l'économie, pour pas faire plus de pages, etc. Mais franchement là je trouve vraiment que ça joue le confort de lecture et c'est tout match quoi. Pour moi c'est vraiment... Je trouve que les marges sont toutes petites. Tu sens qu'ils remplissent la page mais de haut en bas qui comblent tout. Tout est petit. Tu ouvres le livre et tu te dis wow. Le temps que tu tournes la page t'as un quart d'heure tu sais. Ah mais voilà. C'est hyper démotivant. Justement je le lisais Rosé Thamonel en Reading Sprint et genre à la fin on disait alors combien de pages vous avez lues ? Mais moi c'était une 4 ans parce que genre... Dites. Deux. J'avais le porteur de mort d'Angèle Harikin aussi comme ça dans l'édition il est magnifique l'édition Françoise mais c'est pareil il n'y a pas de marche c'est tout tout petit. Ouais c'est ça. Franchement c'est une année c'est pas agréable. Sinon il vaut mieux prendre sur ebook au pire. Ouais bah oui ça passe mieux. Après j'avoue j'en ai lu 3 ou 4 de chez Plume Blanche au début c'était désagréable et en fait à partir du moment où ça match avec moi et le roman je suis à fond dedans c'est bon la police m'en fout c'est parti. Ouais mais je comprends mais tu vois Rosé Thamonel j'ai adoré parce que clairement sinon ça aurait pu être le truc qui aurait fait que j'abandonne parce que je trouve que c'était trop en fait. Par contre comme j'ai vraiment adoré et notamment la deuxième moitié que j'ai dévoré bah voilà et tu vois j'ai 6 strats dans ma pile à lire de cette maison d'édition moi j'ai trop hâte parce que le pitch me botte de ouf mais clairement tu vois j'ai quand même dans ma tête le ah ouais mais c'est chez les éditions Plume Blanche donc la mise en page va me saouler. Ouais je comprends. Mais si ça match dès le début oui en effet je passe outre quoi mais quand même c'est pas hyper agréable quoi. C'est clair. C'est clair. Totalement d'accord. Plume Blanche c'est difficile à lire et à causer la mise en page. Bah ouais. Carrément. Et les médiathèques font souvent des braderies sur des livres pas chers pour permettre aux gens qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir accéder à des livres. Ouais ça c'est chouette. Ouais c'est chouette. Ils découlent un peu leur stock comme ça aussi. Bah oui oui oui. Tout à fait. Bah écoutez je pense qu'on va s'arrêter là. 20h20 ça me paraît pas mal. C'est honnête. C'est honnête. C'est quasiment 2h qu'on est là. Ça fait 2h05 même. Tu vois. Ouais mais tu sais il y avait un carrément de bâtiment. Oui oui complètement. Mais vous étiez là avant moi vu que j'avais un bug de souris. C'est vrai. Je pouvais rien faire j'étais paniquée. Il y a pas une souris au téléphone c'est la bonne souris. Je sais mais comment je fais tout est démarré et je fais quoi. Bah merci beaucoup d'être passée. Merci à toi. Merci à toi. Ouais merci à toi c'était hyper cool. C'était super cool. C'était très sympa. Parler de lecture avec des personnes intéressantes et que j'aime beaucoup. C'est trop bien. Non mais c'est vrai. Franchement je dis pas ça pour vous flatter ou quoi sinon je le dirais pas. Je suis honnête moi. Franchement je le dirais pas. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'était trop chfette. Je sais pas ce qu'ils en ont pensé dans le chat mais j'ai l'impression qu'ils sont contents. Dites nous ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'on remet ça en juin ? C'est gentil. Maintenant je peux faire mon instant juste une pub pour le Discord. Allez-y. Comme j'ai juste parlé de cette lecture commune s'il y en a qui ont été intrigués ou quoi mais qui n'ont pas forcément le livre vous pouvez aussi nous rejoindre en cours de route puisque la lecture commune ça commence demain mais ça se finit le 20 avril. Donc voilà si vous avez envie de découvrir ce petit c'est un one shot c'est pas du tout un début de saga et du coup est-ce que je peux mettre mon... ça sera sur le Discord Est-ce que t'es modo sur ma chaîne ? Je crois que tu m'avais mis Vas-y. Si t'es modo ça marche sinon tu seras bann comme j'ai été bann chez toi. C'est vrai. C'était tellement mythique ces moments. J'ai été banni chez Louise. En plus c'est Manon qui m'a dit Louise faut que tu mettes un petit bot pour qu'il te bann dès qu'il y a des trucs qui se font. Et puis Manon c'est la première à se faire bannir ça c'était hyper comique. Après de toute façon le bot il marche pas là apparemment donc ça devrait aller. Oui c'est vrai que hop copié et je mets ça dans le... Oui Mira j'ai été bann de presque partout c'est mon but ultime de toutes les chaînes Twitch C'est que t'es vraiment pas J'ai fini mon petit instant lecture commune Mais t'as bien besoin Et puis n'hésitez pas à aller voir du coup Céline aussi pour avril autour de l'ASF Et oui Je vous remets une dernière fois les liens Allez On insiste Il y en a jamais trop C'est ça N'hésitez pas à aller voir et puis on va aller aider quelqu'un On va aller voir quelqu'un Ouais je m'étais dit si ça dure que j'enchaînerai sur mon live mon live du dimanche mais tu vois genre là 20h20 je vais peut-être pas me... je vais peut-être pas lancer un live quoi J'entends bien Que font les autres ? Il y a madame qui va lire si vous voulez Hier j'étais dègue je voulais trop te raid et vraiment je te jure t'as commencé j'ai regardé avec les gens qui étaient là j'ai dit alors est-ce que je peux la raid et j'ai dit ah non elle est pas en live et puis 3 jours après Malon a lancé sur le live je dis mais dommage c'est trop gentil Est-ce que vous voulez lire ou est-ce que vous voulez voir du jeu vidéo ? En gros ça va être ça La question Ouais Est-ce qu'il y en a plusieurs là que je peux raider si vous voulez ? Il faut communiquer pour savoir quand il sera possible de raid les gens oui c'est clair Alors on est avec jeu et lire ça va être compliqué Et non désolé Glantine je ne ferai pas de live ce soir mais demain soir Je vais raider une amie qui joue et que je n'ai pas encore raidé Ah c'est quoi c'est l'incorep qui était là hier aussi qui est là souvent et du coup on va aller lui faire un petit coucou Elle est sur Rachette et Clans et Clans en plus Oh sympa j'adore Ah bah voilà N'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou Merci encore Si vous y jouez on est lié à panier Et bah voilà tu vois on trouve on trouve de quoi Toujours des liens Toujours Merci à toi d'avoir été présents Merci à toi Merci mamou Et puis bah écoutez bonne soirée à tous et on se retrouve dans la soirée il faut que tu fasses le planning mais on en fera je suis en vacances Des bisous Et bonne soirée Salut Bye 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 людей Bye 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 來